Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live de la semaine, c'est Trading Week, c'est tous les lundis, c'est une heure de direct, 15 minutes de macro, 45 minutes d'analyse technique pour enchaîner, vos questions sont toujours les bienvenues sur le chat YouTube à votre disposition, n'hésitez pas à me dire si tout est bien ok au niveau du son et de l'image, vous pouvez nous suivre sur le site web d'IG directement, vous pouvez nous suivre également sur la chaîne YouTube d'IG France, si ce n'est pas déjà fait, vous avez le petit lien d'inscription qui va d'apparaître, vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube d'IG France pour accès à l'intégralité du contenu, il n'y a pas seulement les directs, il y a pas mal d'interviews, de vidéos de formations, différents éléments pour peaufiner son trading et sa connaissance des marchés, on se trouve également en dehors des market live sur Twitter, vous avez le compte IG France, Twitter, vous avez mon compte également personnel, je mets beaucoup d'informations sur Twitter, et puis également, on se donne rendez-vous sur LinkedIn, mon LinkedIn perso, vous pouvez me rejoindre directement sur LinkedIn et également sur le LinkedIn de IG France. On va donc commencer ce Trading Week, une semaine importante, une semaine très importante pour les marchés, parce que très très peu de volatilité, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça c'est pas nouveau, ça fait 3 mois que ça dure, mais une semaine importante, pourquoi ? Parce que demain, ce sont les chiffres d'inflation aux Etats-Unis, l'inflation CPI, on va en parler, je vais vous montrer les chiffres dans quelques instants, voir ce que le marché attend comme consensus par rapport à ces chiffres d'inflation, et on passera ensuite évidemment à un petit peu d'analyse globale sur les taux, sur la volatilité, sur un peu tout, et puis surtout, on fera évidemment l'analyse technique ensuite, indices, devises, matières premières et cryptos. On commence sans plus tarder la partie macro de ce live. Une macro, qu'on va donc commencer par un petit point sur les taux, déjà, on va faire un petit point sur les taux, c'est déjà un petit peu de marché, mais toujours lié à la macro, parce qu'on va parler d'inflation dans quelques instants, donc les taux américains, ils sont où ? Ce sont les gros drivers du sentiment sur les marchés, notamment aux Etats-Unis, ce sont les taux. On va regarder le design américain, quelques points de repère, donc toujours aux alentours de 4,17, 4,18. D'un point de vue, vous voyez un peu, en dézoomant, toujours la grosse phase de baisse, un rebond sur les taux qui s'est opéré ici. Et vous voyez qu'on est en train de coller à la zone des 4,20, donc 4,20, depuis quelques temps maintenant, un creux ici, et on remonte à nouveau. Et donc, ceci à la veille, donc des publications d'inflation. On rappelle que ce rebond du taux ici, notamment de 3,8 à plus de 4,2 ici, ça s'est fait sur deux éléments. Un excellent rapport sur l'emploi, suivi de, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Je vais voir, un ISM Service, pendant qu'il était également ressorté largement sous les attentes. Des chiffres d'inscription et de matériel au chômage qui ressortent toujours sous la zone des 220 000. On a été redescendu presque à, même je crois, brièvement dans une des 200 000, pas en quelque temps. Donc voilà, marché de l'emploi qui apparaît comme étant toujours tendu, une économie américaine qui apparaît comme étant toujours résiliente. Et ça, ça va donc lifter les taux. Et donc, la question qu'on se pose, c'est face à ça, pourquoi le marché finalement encaisse aussi bien ? Je vous ai montré un graphique où on voyait que le marché, en gros, de octobre jusqu'à décembre, il avait acheté toute la partie bad news is good news, plein de statistiques moins bonnes que les attentes, et ça, le marché avait aimé. Je vais vous remontrer un petit graphique, je dois l'avoir sous la main, ça sera plus visuel pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Twitter, 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 je vais vous amener là-dessus. Le compte Twitter, où est-ce qu'il est ? Il n'est pas là, j'essaie de le retrouver. Toc, toc, voilà, c'est ce compte-là. C'est ce graphique que je voulais vous montrer, s'il le retrouve. Je ne le retrouve pas. Alors, est-ce qu'il est plus ancien que ça ? Parce que le problème, c'est que là, je ne suis pas sur le site. Bon, je n'ai pas le graphique. Vous le trouvez sur le compte, malheureusement, je ne l'ai pas sous la main, parce que je suis limité en nombre de vues de Twitter, là, vu que je ne me suis pas logué sur ce compte-là, directement, qui est mon compte, mais je l'ai logué ailleurs. Est-ce que je ne l'ai pas mis là ? Non, je ne l'ai pas mis là. Je vais quand même vous mettre le lien, du coup, de l'article que j'ai écrit ce matin. Voilà, je vous mets un lien d'article que j'ai rédigé ce matin, où je vous parle un peu de tout ça. Bougez pas, juste que je retrouve mes liens, j'ai mis ici, voilà, hop et hop. Je vous mets ça dans le chat YouTube, qui est à votre disposition. Voilà, c'est un lien d'un article que j'ai rédigé ce matin, où je récapitule un peu les thèmes, absence de volatilité qui interpelle. Donc, je vous parle de cet épisode où vous avez toute la phase octobre jusqu'à décembre, où les statistiques sont globalement moins bonnes qu'attendues aux Etats-Unis. Donc, le marché achète cette phase, on va dire, de bad news is good news. Il y a moins de bonnes nouvelles macro. Donc, le marché se dit, ça y est, on va aller vers les baisses de taux. La Fed va commencer à pivoter à un moment donné. Ça avait été effectivement ce sentiment qui avait été vraiment mis en exergue par Powell à la Réunion de décembre. Et puis, on est passé sur une deuxième phase, à partir de toute la partie janvier jusqu'à maintenant, jusqu'à mi-février, où là, c'était l'inverse. Les statistiques ont montré une vraie résilience, ont rebondi dans pas mal de domaines. Et du coup, les taux ont rebondi aussi. Et là, ce qui était plus imprévu, je trouve en tout cas, c'est que les marchés actions rebondissent eux également, ou en tout cas poursuivent leur hausse. C'est-à-dire qu'ils sont passés sans aucune nuance. C'est ce que je mets dans cet article. Je vous détaille quelques points comme ça, de niveau de volatilité, de taux réels ou autre. Donc, je vous invite à le lire. Je vous mets le lien sur le chat YouTube à votre disposition. Eh bien, on voit que dans cette phase à la fois de séquence bad news is good news et good news is good news, il n'y a pas de nuance de la part des investisseurs qui est contenu d'empiler les positions sur les actions. Et donc, on a des niveaux de valorisation qui redeviennent chers. Et ce qui est autant plus appelant, je vous mets ici sur cet écran-là, ça, c'est le taux de 10 ans réel américain. Vous voyez, le taux de 10 ans réel. Donc, vous voyez, la phase où les taux sont un petit peu détendus, c'est la phase octobre-décembre, un peu comme les taux nominaux, en fait. Le taux réel, je vous rappelle, c'est quoi ? C'est le taux nominal, c'est le taux de 10 ans américain, moins les anticipations d'inflation à long terme, 5 ans dans 5 ans. Donc, ça vous donne le taux réel, ce qu'on appelle le taux réel. Et souvent, les gens vous parlent de taux réel pour mesurer, effectivement, le vrai effet TINA, en fait. Où sont les taux réels ? Plus les taux réels sont bas, plus c'est bon pour les actions, parce qu'il n'y a pas de rendement réel quand on inclut les notions d'inflation. Et plus les rendements réels progressent, plus c'est l'alternative au marché à l'action. Et plus aussi, c'est de nature, être restrictif pour l'économie, un signe de taux qui, de manière réelle, donc, quand on est en compte de l'inflation, progresse. Donc, on a eu, vous voyez, là, il n'y a pas vraiment de surprise en relance graphique, mais il montre quand même que les taux réels, vous voyez, le 10 ans réel était passé de 2,5 à peu près fin octobre. Il est descendu à 1,7 à peu près, vous voyez, donc, bel étang des taux réels. Et ensuite, on passe de 1,7 à 1,92, 1,93. Vous voyez, vous avez aussi un redracement des taux réels. Et c'est ça qui est plus surprenant, c'est que, finalement, les marches à l'action aient bien encaissé cette phase de redracement de taux réels, qui n'est pas dramatique, mais si vous dézoomez quand même, c'est toujours bien d'avoir un peu de perspective, vous voyez, dézoomer le taux réel 10 ans américain sur un graphique historique, vous voyez, avant les subprimes ou autres. Vous voyez que cette zone, dans la zone des 1,90, enfin, des 2, quasiment, donc, c'est des zones qu'on n'avait pas connues, si vous dézoomez, alors, c'est pas hyper précis comme graphique, mais on voit quand même les grosses masses, c'est des zones qu'on n'avait pas connues, en gros, depuis 2008, hein, c'est ces taux réels aussi élevés, si vous voulez. Donc, on est habitué à vivre pendant des années de taux réels faibles, proches de zéro, parfois même souvent, enfin, tant en négatif, comme après les... Et même, on est un peu négatif, vous voyez, ici, hein, au moment de la crise de la dette en 1 euro ou autre, il y avait eu des taux réels négatifs. Donc, là, vous voyez qu'à la zone des 2%, un peu dessus ou un peu en dessous, c'est quand même des taux réels qu'on n'ait pas vus depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est ça, le message qu'on a actuellement, c'est que les marchés actions résistent, face à un environnement de taux réel qui est quand même très élevé, avec des antipations de baisse de taux qui ont été quand même rabotées, le marché aujourd'hui, si vous regardez les antipations de baisse de taux, vous mettez sur la réunion de décembre, vous voyez ici, c'est la réunion de la fête de décembre 2024, vous voyez, la fourchette actuelle, c'est 5,25, 5,50, je vais vous mettre plein écran, fourchette actuelle, 5,25, 5,50, vous voyez, le marché, il est antip à ce stade, vous voyez, on considère que ça, donc, 4,25, ça équivaudrait donc à 5 baisses de taux, vous voyez, on est sur des probas de baisse de taux qui sont un peu rabotées, mais, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Hop, attendez, ça, je vais vous enlever, c'est, 4,50, c'est ça, oui, on est sur des probas actuellement, de, d'à peu près, voilà, même pas que je vous raconte, on est sur des probas, oui, le marché presse, 5 baisses de taux, en gros, d'ici la fin de l'année, alors même que les membres de la Fed, eux-mêmes, nous disent, on va avoir, toujours pour l'instant, 3 baisses, hop, 3 baisses de taux, c'est ce qui est à peu près prévu, et certains parlent même de 2 à 3 baisses de taux, les membres de la Fed, et la semaine dernière, je vous avais mis, toutes les déclarations de différents speakers, aucun ne donne le sentiment qu'il y ait une imminence du côté de la Fed à abaisser les taux, donc c'est pour ça que demain, le rendez-vous qu'on aura sur l'inflation va être particulièrement important, parce que, je vous mettrai ici à l'écran, ces chiffres d'inflation vont, ou effectivement confirmer que le, oui, que le marché a eu raison d'acheter autant, parce que l'inflation coche une baisse, et que l'économie est très résiliente, sans avoir un rebond des chiffres d'inflation, qui va remettre finalement au goût du jour tout ce qu'on voit depuis quelques temps, des discours de membres de la Fed qui sont un peu moins accommodants que l'avait été Powell en décembre, et ça on le voit depuis maintenant un mois et demi, des chiffres d'inflation qui rebondiraient, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire, ben attention, les effets de base ont aussi été un petit peu consommés, il y a des paliers du coup qu'on aura peut-être un peu de mal à franchir, c'est ce genre de choses, vous voyez donc l'inflation demain, c'est vraiment évidemment le gros rendez-vous, on en parlera demain matin, mais je vous montre juste les consensus, donc c'est demain le 13, on sera en termes de consensus, voilà ce qui va nous intéresser, alors je rappelle que l'inflation demain, c'est l'inflation CPI, vous savez qu'il y a la mesure PCE, et la mesure CPI, donc PCE c'est ce que regarde la Fed, vraiment c'est son outil principal, c'est ce qu'il y a dans ses projections, la partie CPI, c'est quand même une mesure de l'inflation, aux Etats-Unis, qui n'est pas mineure si vous voulez, c'est quand même une mesure, dans laquelle on retrouve le poids des services, on voit dans quelle mesure l'inflation des services décroît, et vous voyez ce qu'on va regarder demain, ce qui va nous intéresser, c'est l'inflation Core CPI, vous voyez le marché, on est à 3,9 la fois d'avant, 3,9%, on attend 3,5% pour demain, donc le marché attend vraiment, non je dis une bêtise pardon, on attend 3,8, excusez-moi, on est à 3,9 la fois d'avant, on attend 3,8 pour demain, sur l'inflation Coeur CPI, Coeur CPI, donc c'est tout ce qui est hors alimentation, hors énergie, donc vraiment la partie, notamment dans les services, cela donc vous la retrouvez, donc vous voyez on attend en progrès de 3,9 à 3,8 sur l'inflation Coeur, et sur l'inflation globale aux Etats-Unis, on attend un passage de 3,4% à 3%, donc le marché attend une grosse amélioration sur l'inflation globale, donc c'est ce qu'on va regarder demain, est-ce qu'on aura ça ou pas, est-ce que le marché, c'est ce qui ressortira de ces chiffres d'inflation, évidemment que ça va conditionner le mouvement sur les taux, et les mouvements sur les marchés actions, les mouvements sur les marchés actions, j'ai mis quelques tweets au week-end, pour donner quelques repères, on a des chiffres d'inflation, qui sont au plus bas, je ne vais pas me bêtiser par les chiffres d'inflation, excusez-moi, les performances du marché, là je vous remets donc, je vous renvoie vers l'article que j'ai rédigé ce matin, celui-ci, et je vous ai mis le lien, pour ceux qui nous ont rejoint depuis quelques instants, je vous ai mis le lien de l'article sur le chat YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, c'est la phase de hausse du SP500, le rallye qu'on connaît depuis 15 semaines, il y a eu une seule semaine de baisse, en 15 semaines de progression, on n'avait jamais vu ça depuis 1972, donc c'est quand même assez remarquable, et il y a ensuite une autre statistique qui est assez bluffante, c'est que la phase qu'on connaît depuis quelques mois, cette volatilité qui varie de 12 à un peu plus de 15 à peine, ça fait maintenant 3 mois que ça dure quand même, ça fait 3 mois qu'on n'est pas allé nettement en-dessus de 15, on a fait 15.2, 15.3, mais on n'est même pas allé à 16, donc ça fait 3 mois que l'on est en-dessous de 16 de volatilité, et donc certains ont compilé les stats, et ils nous disent, voilà, ce genre de phase-là, aussi calme pendant plus de 3 mois ou autre, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était juste avant 2018, souvenez-vous, 2018, c'était un épisode de forte hausse de la volatilité, la volatilité avait été comprimée pendant des mois et des mois, d'un seul coup elle est libérée, parce que les short volatilité, ceux qui ont accumulé les paris, se font sortir par appel de marge, parce que les stops se déclenchent et autres, et d'un seul coup le VIX passe de 10 à plus de 50, en l'espace d'une grosse semaine en gros, ça fera ça la performance, et du coup le S&P, lui dans le sens, perd à peu près 12% en 8-9 jours de cotation. Donc, les stats que nous vivons actuellement sur les marchés, la faiblesse de volatilité, doublée d'absence de respiration de plus de 2% du S&P 500, ces phases-là, on n'avait jamais vu une phase aussi calme finalement sur les marchés, depuis tout ce qui est 2017, et qui a amené à l'épisode de volatilité qu'on a connu début 2018. Après, il y a eu un autre épisode de fin 2018, mais qui était un peu différent, lui qui arrivait de tous les stress liés à la Chine, Trump avec la Chine, etc., mais le premier épisode vraiment lié à une très très faible volatilité, et qui avait donc débouclé sur un seul coup une correction des marchés, ça avait été début, donc c'était fin janvier, début février 2018, qu'on retrouvait cette période-là. Donc voilà, dans la phase dans laquelle nous sommes en tout cas, en tout cas c'est ce genre de phase de calme qu'on vit actuellement, et évidemment c'est, alors vous voyez la saison de résultat quand on en parle, il y a ceux qui estiment que c'est une bonne saison de résultat, et ceux dont je fais partie, qui estiment que c'est une saison de résultat qui est quand même assez moyenne malgré tout. J'ai vu, tiens, ce tweet que je vais vous montrer l'autre jour, sur Fact 7 qui est toujours de bons graphiques, bon déjà plusieurs repères, vous allez le voir ici, ah merde, par contre je n'ai pas accès, je ne suis pas logué sur ce compte-là depuis, avec mes logs à moi, c'est juste l'encontre que j'accède, ou que j'accède là depuis l'extérieur, bon je vais quand même vous le donner par, je vais vous le donner par oral, en fait c'est, ce que montrait Fact 7 en gros, c'est que la saison de résultat aux Etats-Unis, vous étiez jusqu'aux publications des valeurs tech américaines, vous étiez sur du moins 1,6, moins 1,7 de progression des bénéfices, enfin des EPS, donc à des bénéfices par action en données annuelles, et dès qu'on a eu les GAFAM qui ont publié, donc à ce bloc de 5,6 très grosses valeurs, on est passé de moins 1,7, plus d'autres valeurs qu'on peut publier, mais le gros du rebond s'est fait avec les GAFAM, on est passé à ce mois-là à plus 1,7, plus 1,8 de rebond des bénéfices, ce qui montre qu'en fait le gros bloc qui était passé, montrait que les résultats étaient capstone tout en hier tout hier à ses moyens, et que c'est encore une fois la tech et quelques grosses valeurs très concentrées qui ont amené ça, évidemment je vois qu'on parle sur le chat, effectivement je vais aller voir les questions après sur le chat, on parle de Nvidia, évidemment que ces valeurs-là contribuent fortement à la performance du Nasdaq, à la performance du SP500, et entraînent aussi à ce thème d'intelligence artificielle, entraînent les multiples de valorisation sur des niveaux qui sont, vous voyez, j'ai regardé là ce matin les PE forward, donc à ces multiples de valorisation sur les bénéfices anticipés à 12 mois, on est à 20,3 ce matin, 20,3 alors que le gros de la saison de résultats est complètement passé, vous voyez, une fois qu'elle est passée, on conserve malgré tout des multiples à plus de 20 fois les bénéfices, la moyenne 10 ans, je l'ai regardé ce matin, la moyenne 10 ans on est à 17,8, sur 10 ans la moyenne de ratio court bénéfice anticipé pour le SP500, c'est 17,8, on est à 20,3, c'est absolument énorme, donc on met car c'est pas des écarts de 0,8 ou 0,9 points, c'est 3 points d'écart quasiment sur des multiples de valorisation, en plus en bénéfices anticipés si vous voulez, donc on arrive, moi je trouve une cherté, certains diront ben non c'est pas cher si les boîtes arrivent à être récurrentes dans ces bénéfices sur les années à venir, mais moi c'est moins une crainte que j'ai sur des horizons de 2-3 ans, si vous voulez ça bien compris, c'est plutôt des craintes que j'ai sur le très court terme, c'est d'avoir marché, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a 100 nuances qui est passées de j'achète les moins bonnes nouvelles parce que signe de pivot potentiel de la Fed, à j'achète les bonnes nouvelles parce que ça veut dire que l'économie est résiliente et que donc elle peut encaisser les hausses de taux, moi je suis toujours pas convaincu de ça, c'est à dire que, on voit bien que le marché monte, mais ce que je veux dire c'est que si les investisseurs considèrent de la manière que les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles et que les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles, il n'y a plus de nuance à ce moment là, et soit ça veut dire que l'économie effectivement est archi résiliente et donc que la Fed ne baissera même pas les taux, je vais exagérer, mais du tout tant qu'elle sera résiliente à ce point là, et donc ça veut quand même dire que les taux sont restrictifs, ou peut-être qu'ils ne le sont pas assez, donc la Fed va peut-être même encore durcir un peu son message, ne pas baisser les taux et durcir un peu le message pour dire attention là, le risque c'est que la inflation rebondisse, donc dans ce cas là, on se trouvera dans un scénario qui sera un peu comme celui de la période un peu de l'automne dernier, vous voyez où les stats étaient vraiment très résilientes, les taux remontaient à toute blinde, et là le marché d'action n'avait pas aimé, vous voyez, à un moment donné, soit c'est archi résilient, au point que la Fed ne bouge pas, ou pas tout de suite, ou dans 3 ou 6 mois, et à ce moment là, on devrait retrouver plutôt le schéma, le contexte de l'été et de l'automne dernier, où les grosses statistiques étaient baissières pour le marché, parce que signe que la Fed avait continué sa politique restrictive, ou alors à un moment donné, moi ce que je pense, je bascule plutôt dans ce sens là, c'est que je pense que oui, l'économie est résiliente jusqu'à présent, mais qu'on est quand même sur un territoire restrictif pour les taux, il se fait regarder la tête du marché immobilier, les défauts qui sont en train d'augmenter sur les cartes de crédit aux Etats-Unis, il y a quand même une partie un peu sous la surface, les banques aussi, les banques régionales, qu'on voit, et ça c'est, on parle un peu ce matin, on voit que les banques régionales, on se trouve dans une situation en termes de performance de marché, tiens je vous les ai remises ici, sur du sectoriel, que je retrouve simplement, voilà, le SP500, je mettrai ici, vous regardez l'indice en gros sectoriel des banques régionales américaines, vous l'avez, c'est le KRE le code pour le retrouver, voilà ce que ça donne, vous voyez ça fait moins 16%, c'est un petit peu rebondi la vendredi, mais en gros ça fait moins 16%, vous l'avez ici, alors effectivement, c'est rien qu'on part à l'épisode de mars 2023, où là il y a eu la faillite de SVB, alors c'est un peu une superbe pôte à tes pôles, vous voyez au passage, il y avait eu ça, vous voyez, donc là effectivement on peut dire, oh c'est pas grand chose, 16%, c'est quand même moins 16% quand le reste du marché est comme ça, si vous voulez, ou quand les indices sont comme ça, vous voyez, les indices représentent-ils bien l'économie ou autre, ou la diversité, en ce moment ils représentent surtout énormément les valeurs technologiques, un peu les valeurs industrielles aussi, mais vous voyez, sous la surface, quand on dissèque un petit peu tout ça, il y a quand même des poches de fragilité comme les banques régionales, et ça, plus les taux restent élevés, et en zone restrictive comme c'est le cas actuellement, plus ça perdure longtemps, plus ça fragilise ces établissements, parce que face à ça, vous avez de la dette liée à l'immobilier commercial, qui est dans ses bilans, qui va peut-être aussi re-financer à un moment donné, et quand les taux restent élevés, si les banques sont déjà en difficulté avec des taux comme ça, plus ça persiste, plus c'est corrosif, si vous voulez donc à un moment donné, ça risque de lâcher à nouveau, et on risque d'avoir une nouvelle crise bancaire, si la fête détend pas un petit peu le truc à un moment donné, mais pour que la fête détende la politique, il faut que l'économie, que l'inflation, confirme qu'il y a bien la fenêtre de tir pour détendre, vous voyez, et c'est là que je trouve que le marché manque de nuances, c'est-à-dire que le marché lui se dit, pour l'instant, il prend tout ce qui est positif, il prend, les taux montent, mais on s'en fout un peu des banques régionales, on se focalise sur la tech, génial, les bénéfices, donc ça attire les indices, oui, mais sauf qu'à un moment donné, si les banques commencent à claquer, comme en mars 2023, les grosses vont aussi être entraînées au passage, même si elles sont bien plus résilientes, elles feront peut-être leur marché, il y aura quand même un épisode de stress qui touchera à ce moment-là, les grosses banques aussi, et quand ça commence à toucher les banques, même si vous avez la tech d'un côté, mais que les banques commencent à vaciller de l'autre, généralement, c'est plutôt risk off sur les marchés que risk on, si vous voulez, et même si c'est ça qui entraîne le pivot de la Fed, c'est la Fed commence à pivoter parce que les banques sont en train de plonger, piquer du nez, que les banques régionales font du moins 20 ou moins 30%, comme c'était le cas il y a à peu près un an, je ne vois pas comment le marché peut monter dans ce cas de figure-là, vous voyez, donc c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que le marché picore, tout ce qui est vraiment positif, c'est vraiment le verre à moitié plein, mais dans son apogée là, verre à moitié plein complet, et le verre à moitié vide, me semble-t-il, est un peu sous-estimé. Moi je pense qu'à un moment donné, et on le voit via les banques régionales, il y a des signaux de certaines poches de faiblesse qui souffrent de cet environnement de taux élevé qu'on ne voit pas, et plus cet environnement de taux persiste, plus le risque à un moment donné, c'est que vous ayez d'un seul coup des choses qui lâchent, comme les banques régionales par exemple, et que le marché reste focalisé sur autre chose, en ayant volontairement il n'y aurait ce qui se passait sur la surface. Donc ça, ça me gêne un petit peu, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, le pivot de la Fed, s'il se fait un peu trop tard, se fera dans un environnement où la macro va se dégrader, et là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on décrivait il y a quelques jours, si on pivote parce que la macro, de ce coup, commence à lâcher, ou les banques commencent à lâcher, là il n'y a pas de raison effectivement que ce soit haussier pour les marchés, la baisse de taux à ce moment-là ne sera pas haussière pour les marchés. La baisse de taux est haussière pour les marchés si l'économie atterrit tranquillement, qu'il n'y a pas de casse nulle part, et qu'on ralentit, que l'inflation continue de se poser modérément, vous voyez, et là on baisse les taux, et c'est assez soft comme transition. Si d'un seul coup, il y a des choses comme ça, qui arrivent, que le moins 16 devient un moins 30, là dans un jour qui arrive, et que l'inflation demain, par exemple, rebondit, vous avez là des signaux qui ne sont pas terribles parce que l'inflation est trop forte, parce que finalement, la détente des taux a été un peu trop marquée d'un point de vue du sentiment alimentant du coup la reprise de l'inflation, avec pour autant des banques qui souffrent parce que les taux restent élevés. Donc ça, je ne dis pas qu'est-ce qu'on aura demain, je dis simplement que le marché ne se couvre pas du tout par rapport aux banques régionales, par exemple. Vous voyez, 13 de vols sur le SP500 qui est bourré de banques, il n'y a pas que la tech, il y a aussi beaucoup de banques dans le SP500, ça n'en tient pas compte du tout, vous voyez. C'est ça qui me gêne un peu pourquoi on n'aura pas une vol à 15-16 pour tenir compte, un petit peu comme de ce risque bancaire qui apparaît et qui n'était pas à risque mineur, on l'a bien vu, par exemple, au printemps de 2023. Voilà pour cette introduction macro. Le chat, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'était la question qui était posée, les tensions sur les crédits, les cartes de crédit aux Etats-Unis, est-ce que c'est un signe précurseur d'une contraction ? Moi, je trouve en tout cas que c'est un signe, peut-être un peu précurseur, en tout cas, d'un ralentissement à venir de la consommation. Quand on commence à avoir effectivement des défauts sur les cartes de crédit, alors, tout le monde n'est pas concerné. On disait les chiffres absolus, je crois qu'on a 6 ou 7 % des encours totaux de cartes de crédit qui sont en retard de paiement de 7 %, donc c'est moins de 10 %, si vous voulez, on n'est pas non plus sur des signes 20 ou 30 % de défauts sur les cartes de crédit, donc ça reste encore totalement acceptable, mais seulement le momentum depuis le trimestre est moins favorable de ce côté-là. On a plutôt une augmentation des défauts, ou en tout cas des retards de paiement de plus de 90 jours que l'inverse. On voit aussi au niveau auto, donc ça, effectivement, ça pourrait pousser la fête du coup à basculer un peu sur ces baisses de taux, mais à condition que l'inflation continue de baisser. Vous voyez, donc c'est, oui, ce genre de signaux, vous voyez, pour prendre la question qui est sur le chat, c'est des signaux qui sont, eux, favorables par contre à la détente des taux de la part de la Fed, mais il faut que l'inflation, elle aussi, accompagne ça, que l'inflation continue d'atterrir. Voilà. C'est pour ça que les chiffres de demain vont être particulièrement importants. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que c'est précurseur peut-être dans le ralentissement de la consommation à venir. de casser complètement mais à ralentir un peu parce qu'elle était quand même très costaud ces derniers temps. Une conso qui ralentit un peu, c'est aussi favorable à ce que l'inflation, vous voyez, à ce que les indices de prix progressent moins. Si les consommateurs ont moins d'appétit, le pricing power des boîtes, cette capacité à fixer les prix et à les relever, sera moins fort et donc un pricing power moins fort égale inflation moins fort. Donc, finalement, on arrive dans ce schéma de ralentissement économique avec ralentissement d'inflation. Le tout est encore une fois que ça se passe de manière soft. qu'il n'y ait pas ou un décrochage de la consommation très brutale, une envolée des faillances de crédit ou autre. Moi, à ce stade, je suis moins inquiet sur le consommateur. Ces stats de défauts sur les cartes de crédit, ça fait quand même deux trimestres qu'on voit que ça rebondit. Vous voyez, donc ce n'est pas un truc qu'on découvre là. Ce sont des stats trimestrielles mais ça fait cap de trimestre. Mais force de constater quand même que sur le dernier trimestre, ça a quand même plus accéléré. Je vous avais mis une stat sur Twitter l'autre jour où entre le T4 2023 et le T4 2022, c'est 60% de hausse des défauts. Ça ne veut pas dire que c'est 60% des crédits qui sont concernés, c'est 60% de progression du taux de défaut, du taux de retard de 90 jours sur les cartes de crédit. Donc, c'est quand même un bond assez sensible qui est à noter et qui, pour moi, montre quand même qu'effectivement la consommation peut commencer à fléchir un petit peu. Mais, encore une fois, c'est toujours à quel rythme, si vous voulez ? Est-ce que ce rythme de ralentissement à venir de la consommation qui est potentiellement indiqué par ces augmentations d'impayés, est-ce que ça va se faire progressivement ? Est-ce que l'inflation va accompagner ? Ou est-ce que l'inflation sera un peu plus lente à ramener vers l'objectif ? Et dans ce cas-là, si vous avez une économie qui est ralentie et une inflation qui est lente à ramener, c'est là qu'il y a un peu d'effet ciseau, que la Fed ne pas baisser ses taux tout de suite et c'est là qu'on va reparler un peu à ce moment-là de bad news is bad news parce que la Fed sera assez tôt que l'économie ralentira. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu le compte de fait qu'on a aux Etats-Unis. L'inflation, c'est vrai que l'inflation PCE a vraiment fait d'énormes progrès. Là, la partie cœur est passée. C'est la partie cœur ou pas ? J'ai un doute. Peut-être la façon globale, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, la façon PCE a quand même pas mal dégrossi. Donc, il y a même une des mesures qui est passée en dessous de 3%. Je ne sais pas exactement si c'était l'accord ou pas. Mais l'inflation fait des progrès, l'économie est résiliente, le marché de l'emploi reste préservé. C'est sûr que pour l'instant, le marché achète tout ça. Mais jusqu'où on paye ? Jusqu'à quel prix ou plutôt quel prix on est prêt à mettre à ça ? Sur ça, le prix, on le voit. C'est 20,3 fois les bénéfices. C'est, encore une fois, on le disait, largement au-dessus des moyennes sur 10 ans. Donc, c'est que le marché est convaincu que c'est un truc qui va durer. C'est dans ce sens-là. C'est que l'on paye actuellement, oui, mais c'est qu'on est convaincu que si on paye les bénéfices anticipés, c'est les bénéfices anticipés à 12 mois. Donc, c'est qu'on est convaincu que sur les quatre prochains trimestres, ce qu'on a vu là en termes de earnings de Microsoft, de Apple, etc., va se poursuivre et qu'on aura même peut-être une contribution aussi du reste du S&P, c'est-à-dire des segments qui étaient un peu plus calmes jusqu'à présent et qui, eux aussi, contribueront au résultat. Est-ce que c'est compatible avec, vous voyez, un atterrissage de l'économie ? Là, on est quand même censé aller quand même plutôt vers un relancement économique qu'une réaccélération économique. Oui, c'est une réaccélération économique. Là, par contre, la Fed risque de taper fort sur la question des taux ou autre et ça risque de ne pas plaire au marché. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut quand même qu'on passe par une phase de relancement économique. Est-ce que ça, c'est intégré dans les 20 fois les bénéfices ? Je ne suis pas sûr en tant de résultat vu qu'on price la perfection encore sur quatre trimestres. Et si c'est aussi résilient que ce que le marché price en termes de bénéfices à venir ou autre, dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment déflationniste ? En tout cas, est-ce que ça contribuera à ramener l'inflation ? Si c'est aussi résilient que ça, pourquoi l'inflation, dans ce cas-là, baisserait ? Donc, là, il y a un truc qui pour moi est un peu trop beau d'un côté, trop beau de l'autre. Mais les aspects négatifs de chaque truc, soit relancement écho, soit écho trop forte, on le mineure. On le mineure, je trouve, en termes de risque finalement par rapport à la Fed. Voilà mon sentiment sur la macro ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La volatilité, je vous en ai parlé. L'article, je vous ai mis le petit lien pour vous les lire sur le chat. Les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, effectivement, on parle des records sur Nvidia qui est encore en premier market. C'est vrai que Nvidia, c'est maintenant, on est à 1700 milliards, je crois, de capitulation boursière. 1700 milliards, on approche du top. On est déjà dans le top 5 des plus grosses capilles mondiales, même en tout cas aux Etats-Unis, déjà capilles US. Mais surtout ce sentiment que qu'est-ce qu'on a encore à attendre de Nvidia ? Qu'est-ce qui n'est pas encore ? Qu'est-ce qui n'est pas déjà des prix ? Est-ce qu'on n'est même pas trop en avance déjà complètement sur les anticipations de bénéfices qui seraient complètement farfelues sur un horizon ? On a l'impression que le marché est en train de se dire que Nvidia, ça va supplanter Apple, ça va supplancer quand même. Enfin, Apple, ils font du service, ils font du hardware, ils font du... Amazon, c'est du cloud, etc. Comme une boîte qui ne vend, je vais faire des ennemis, mais qui ne vend que des composants, évidemment des composants archi-stratégiques, on a tous compris, mais est-ce qu'une boîte qui ne vend que des composants peut dépasser des boîtes qui sont structurées, qui vendent du service, du hardware, des biens Amazon, des biens classiques, etc., c'est... On se dit, à mon avis, est-ce qu'il n'y a pas de gigantisme mal placé sur du Nvidia qui, évidemment, est stratégique, ça, on n'est pas le contraire, mais est-ce que ce côté stratégique vaut 1 700 milliards en bourse aujourd'hui et vaut, je ne sais pas comment ça se paye encore, 70 fois les bénéfices anticipés ou un truc du genre. il y aura Nvidia, ça se paye combien les bénéfices ? Encore une fois, se payer les bénéfices, on sait qu'on peut se payer cher les bénéfices et que ça peut durer. La question, c'est qu'est-ce qui n'est pas déjà dans les prix, en fait, qu'est-ce qui n'est pas déjà intégré ? Est-ce que je ne l'ai pas là-dessus ? Si PE, PE, ça, c'est le trading, voilà, next, tout le monde. Voilà, vous voyez, sur le PE forward, on a 33 fois les bénéfices, donc imaginez ce qu'il faut que la boîte délivre comme bénéfices pour être à 32 fois. Et sur les PE passées, on est sur 60 fois les bénéfices, là où le Nasdaq, après, a 30 fois les bénéfices. Donc, en gros, c'est une valeur qui est deux fois plus chère que le Nasdaq, qui est bien plus chère même désormais que les Apple ou autres. Les Apple, ils ont des PE qui ont déjà pas mal diminué. Voilà, ça reste vertical au niveau des cours de bourse. C'est complètement, complètement fou. Fou, en tout cas, pas fou si la boîte paria d'élivrer autant de bénéfices que ça sur une durée aussi longue que ça. Une fois que la période, j'achète les composants pour les gros fournisseurs de services type cloud ou autres auront changé leur processeur, auront changé les composants qu'il fallait pour s'adapter à l'intelligence artificielle, à la puissance requise. Est-ce que vous pourrez avoir une telle commande et un tel volume, si vous voulez ? Sachant aussi que Nvidia, à ce stade, oui, est le seul à proposer certains types de composants, mais la concurrence ne va pas rester les bras croisés à regarder Nvidia vous faire le marché. Donc, il y a aussi, à un moment donné, la concurrence qui risque de répliquer par des offres, par des propositions avec du retard, certes, mais un peu comme Tesla. Si vous voulez, à un moment donné, ça valait x fois les bénéfices parce que c'était les seuls à faire ce qu'ils faisaient, aujourd'hui, il y a plein de constructeurs qui n'arrivent pas encore à Tesla en termes de distance parcourue ou autre, mais qui arrivent à proposer des véhicules sympathiques qui croient à des besoins et donc c'est un marché qui est beaucoup plus concurrentiel. Donc, est-ce que Nvidia, il n'y a pas ce risque-là à un moment donné que le cours, ce coup, fasse moins ou moins 30 parce qu'on se rendra compte que finalement, on est arrivé à un niveau un peu mature d'anticipation et voilà. Pas qu'on perde sa comporte non plus mais des moins 20, moins 30%, ça ne me paraît pas dingue vu la verticalité complète du titre. Même si je le pensais il y a déjà 6 mois et que le marché monte à 700 entre temps. Voilà pour cette introduction, on va faire la partie graphique tout de suite. On va commencer par les indices et le CAC 40. Alors, le CAC 40, tout de suite, le temps de retrouver. Voilà, donc le CAC qui est en train de coller ce matin à sa résistance. On va la dézoommer un petit peu. Ça sera en délit. Voilà, donc toujours à l'intérieur de ce... Non, je te mets un petit peu trop là. Voilà, toujours à l'intérieur de ce biseau. Un biseau, moi, je me qualifie de biseau mais qui est plutôt une figure d'accumulation. Alors, pourquoi je n'ai pas une petite flèche là ? Voilà, donc toujours à dessous, toujours cette figure un peu, donc moi, je qualifie ça de biseau mais ce n'est pas vraiment un biseau. Un biseau, on a vu que c'était plutôt ce qu'il y en avait sur le Nasdaq. Le biseau, c'est une structure qui est beaucoup plus verticale. Là, c'est de l'accumulation, moi, j'avais plutôt sous zone, dans une zone qui a une forme de biseau mais qui n'est pas un biseau dans l'aspect technique où on en sort par le bas. Si vous voulez, c'est un biseau très, très haussier, l'aspect technique, la finalité technique d'un biseau très haussier, c'est qu'on sort par le bas. Là, c'est tout, ce biseau vertical, c'est plutôt une structure d'accumulation, c'est comme ça que je la qualifierais, de laquelle je pense qu'on sortira par le haut à un moment donné. La question, voilà, mais c'est le même thème qu'on a depuis quelques jours, c'est ça, je suis d'accord que les points de marché ne sont peut-être pas forcément hyper changeants d'un jour à l'autre parce que, finalement, depuis des semaines, on se retrouve dans cette même zone, à accumuler sous une zone. Est-ce que c'est le push définitif ? Personne ne peut dire qu'affirmatif, oui, une fois qu'on sortira à 7700, ce sera le push vers les 8000, plus 9000, plus 10 000. Moi, je pense quand même, comme toujours, que oui, c'est ce qui nous attend sur les horizons de 2-3 ans. Je pense qu'il y a vraiment des marchés qui seront performants à cet horizon-là. Mais, je serais, et vous l'avez compris, un peu comme pour les marchés américains, je serais tout à fait ouvert à ce que le CAC reste dans cette zone quelque temps. C'est-à-dire, même si tu tentes de passer un peu au-dessus, vous voyez, qu'il reste un peu là-dedans, ça permettrait notamment si on va jusqu'à la prochaine saison de résultats, par exemple, s'il y a un peu de correction liée, je n'étais pas au banc central qui ne baisse pas tout de suite. Oui, ça permettrait en fait de garder une structure graphique qui serait le structure d'accumulation, ça en rende, on continuera accumulé au sein de cette zone-là, vous voyez, là-dedans, là-dessous, dans cet espace-là. Ça ferait baisser un peu les multiples. Et puis, à un moment donné, les multiples pas chers, la Chine qui repart, vous voyez, des taux qui baissent, ce genre de choses, on repart. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est déjà à un starting block pour aller tout de suite plus haut ou pas ? Vous voyez, ce n'est pas la question est-ce qu'à moyen terme, il faut considérer qu'on puisse avoir moins 30 ou moins 40 ? Ça, je n'y crois pas. Vous voyez, si vous me demandez dans 2-3 ans où va le cas ? Pour moi, il sera plutôt vers les 10 000 que vers les 5 000, si vous voulez. Donc, toujours une vision plus liche, mais un peu de conso, et en plus, il y a des gaps qui pourraient nous servir un peu de force de rappel ou autre. Ce serait, pour moi, je le trouve assez cohérent dans la phase actuelle où le marché est quand même cher côté US, et il est moins cher côté Europe. Il a toujours été moins cher. Mais, on peut dire, oui, les PE sont pas non plus très élevés en Europe, mais aussi la croissance, elle est juste nulle ou très mauvaise en Europe. On est en errance sur une croissance très faible quand on voit la croissance américaine comparée. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas un peu là, et puis la Chine, toujours assez moyenne aussi, est-ce qu'on n'a pas quelques arguments en termes de valo ou d'environnement macro pour rester un peu, et ce qu'on risque un peu les zones de résistance ici, c'est que ce ne soit pas le coup de fusil définitif. Vous voyez, c'est un peu ça que je crains. Je n'ai pas de crainte que ça se retourne complètement, mais qu'on ait des faux signaux non-stop sur ce niveau-là. On se dit, tiens, ça y est, on part. Ah, ça y est, c'est plus 5, plus 10 dans le viseur, et puis en fait, non, c'était un faux départ, puis on retourne là-dessous, puis on va couper le gap, et puis on repart un petit peu, puis on retourne un peu, vous voyez, je crains un peu que cette zone-là devienne une zone un peu de bagarre, en fait, à un moment donné, que quand on la franchit, le franchement soit pas définitif, et que ce soit parfois un peu des forces de rappel, mais pour autant, je pense que moi, je n'en vois pas comme une zone de résistance qui va nous ramener beaucoup plus bas, plutôt comme une zone qui freine une reprise qui est en place depuis le post-Covid, en fait, sur la partie hors-dividende de ce CAC-là, même si le CAC dividende est évidemment beaucoup plus haut, mais je vois toujours ça comme une zone qui freine, en fait, vous voyez, plutôt qu'une zone qui va inverser, voilà. Donc, c'est une zone qui freine, qui freine, puis à un moment donné, on la passe, et puis on continue, vous voyez, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais le timing de trading parfait, c'est vrai que quand on zoome, il n'y a pas, on est plutôt à se dire, on va essayer d'acheter, plutôt à résistance, plutôt se dire, voilà, ici, on échoue, on s'en rapproche à nouveau, ça échoue, puis on s'en rapproche encore, on voit une espèce d'insistance du CAC à vouloir y aller. Donc, on se dit, à un moment donné, quand on est au-dessus de 7700, on peut essayer quand même d'en mettre une petite à un moment donné, mais, voilà, si on la met cette petite, moi, je pense que, c'est pour ça que je dis d'en mettre une petite, c'est-à-dire d'en mettre une petite pause, mais qui ne soit pas très leverageé. Ce n'est pas comme si on cherchait à sortir d'une grosse figure de consolidation dans laquelle nous étions, où nous serions depuis, vous voyez, depuis 3 ou 4 mois, une espèce de gros range, par exemple, dans laquelle on végète, et là, on cherche effectivement la sortie un peu punchée là-haut, soyez. Là, on a plutôt l'impression d'une figure dans laquelle il y a de l'amplitude, vous voyez, cette figure dans laquelle il y a de l'amplitude, où on n'est pas très serré, justement, on n'a pas ce sentiment de compression forte, vous voyez, quand on voit ce graphique. On n'a pas senti, voilà. Parfois, il n'est pas à terre, on se dit, on a un peu ça dans une boîte totalement, vous voyez, complètement serrée et on n'arrive pas à en sortir, vous voyez. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On n'a pas visuellement cette impression de quelque chose qui est tassé, qui est tassé et qui a envie d'exploser à la hausse. Même si la figure, ce n'est pas une figure d'accumulation avant sortie par le haut, est-ce qu'on a assez accumulé dedans, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc, oui, je dirais, il n'y a pas le risque, moi, il n'y a pas le risque de rechute lourde, mais un cas qui retomberait à 7200 ou 7100 qui même pullback aurait à mon avis ici avant de repartir si les marchés américains corrigent un peu au même moment, je trouve que ça offrirait effectivement, si le CAC venait combler son gap pour tomber ici, ça ferait qu'une petite fenêtre de short, mais le tout étant quand même de considérer que ce serait quand même de l'accumulation dans une zone assez confinée malgré tout, mais confinée, enfin, dans une zone délimitée plutôt, ça commence à pas confiner mais délimitée, assez étroite, pardon, assez large quand même, mais délimitée de laquelle on finira par sortir par l'eau ouvrée. Voilà, voilà le sentiment que j'ai sur le CAC. Donc, est-ce qu'il faut payer tout de suite dès que ça tape 7500, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, si le marché veut continuer à payer fort, on va sur la plateforme ici, on l'a déjà vu plusieurs fois ce graphe, mais je vous remets sur un graphe plus long terme ici, vous voyez, hop, hop, CAC 40, voilà, si on dézoome le CAC sur des chartes en trimestrielle ou autre, moi, je ne vois pas de zone actuellement, vous voyez, qu'on soit en mensuel ou en trimestriel, là, je vous mets en trimestriel sur un graphe 2 mois, par exemple. Ce qu'on écrivait les jours précédents, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment qui sont absolument massifs, vous voyez, des écarts, là, c'était, on était 100% de la moyenne de prix, c'était sur un charton de 2 mois, vous voyez, mais 100% de la moyenne de 50, vous voyez, donc, on est à des années de lumière de ça, actuellement, la moyenne, elle a réussi à la 6 000, on est à même pas à 8 000, vous voyez, c'est ça les écarts, on se dit, là, il y a du surachat, complètement suracheter, donc, on n'a pas l'impression que le CAC est suracheté et voit ça qui me donne ce sentiment qu'au pire, on continue d'accumuler, on imagine bien le biseau par là, vous voyez, on continue d'accumuler un peu là-dessous, on grossit les 8 000 puis on pète et on va à 10 000 ou au mieux, on sort un peu vite comme ça, on va peut-être chercher les 8 000 et puis on revient un peu se poser de temps en temps dans la zone, vous voyez, où le haut du biseau ici, enfin, du laseau, de se servir un peu après de pullback où on reviendra un peu dedans, voilà, mais je ne vois pas comment ça formerait un sommet qui nous ramènerait là, vous voyez ça, on n'est pas là, mais avoir une bougie, une grosse bougie hier sur deux mois puis un peu de bougie rouge puis une bougie verte puis une bougie rouge et encore pendant, je ne sais pas, deux mois, quatre mois, six mois, latéraliser un peu, etc., je trouve ça permet de rendre les choses un peu moins chères, ça détendrait aussi un petit peu le sentiment que le marché peut-être un peu suracheté à un moment donné, mais moi, par contre, je ne le vois pas comme un marché étant exagéré, voilà, ce grave pour moi, rien que l'écart pour les moyennes de prix des cours par rapport moyenne puis l'écart ne serait-ce que des moyennes de prix entre elles, même sur un chart en un mois, vous voyez, si on consume encore un petit peu, voilà, si on trouve un chart et on a bien dézoomer du graph, du cas comme ça, bon, on n'a pas cette impression-là que les par rapport moyenne ici, on sera vraiment dans la même situation qu'ici ou quand même ici, vous voyez, on n'a vraiment pas touché les moyennes depuis, attendez, je vous met l'échelle de temps, ça sera mieux, voilà, on n'a pas du graph comme ça, voilà, on n'a pas cette impression-là, je mets juste, voilà, on n'a pas cette impression que le truc est verticalisant, etc., donc besoin de corriger ou autre, donc, si la correction, je veux dire, c'est plutôt un truc à prendre comme un truc positif où ça permet d'accumuler dans une zone, vous voyez ici, on accumule dans la zone et on casse ensuite, si on sort tout de suite ici, voilà, si on sort tout de suite ici, là par contre, comme les marchés américains sont quand même très verticals ou autres, très verticaux, pardon, c'est ça que je crains un peu, c'est que si le marché, le CAC pète sur 7700 tout de suite, que le Nasdaq monte encore, que le S&P monte encore, à un moment donné, la vol, elle ne peut pas disparaître complètement, on l'a vu historiquement, quand elle revient, même après 3-4 mois ou autre, plus c'est long à revenir la vol, plus quand elle revient, ça cogne un bon coup quand même, donc, si la vol doit revenir quand le marché commence à passer ces 7700 ou autres, parce que les marchés américains commencent à faire moins 5, moins 6, moins 7, je ne vois pas comment le CAC, même s'il y a plus de value, etc., que le marché peut un peu distinguer les US de l'Europe par des questions de cherté ou de valeur de croissance, je ne vois pas comment un CAC face à un S&P qui ferait moins 6, moins 7, avec une VIX qui ira à 25 par exemple, comment le CAC continue à remonter pendant ce temps-là, vous voyez ? C'est un peu ça le risque qu'on a, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir, il y a besoin de correction sur le Nasdaq, il y a besoin de correction sur l'ASP500, et donc, à un moment donné, quand cette correction va arriver, si le CAC a déjà franchi cette zone-là, le risque qu'on peut un peu avoir, c'est que justement, on se dit, un peu de bull trap, je dirais, un peu d'excès, et hop, on revient à la zone, et seulement la fois d'après, on regarde tout, pour de bon si vous voulez, vous voyez ? Voilà comment on voit le CAC 40, après c'est très dur de vous dire, en pur intraday, il faut rentrer là ou pas rentrer là, on sait qu'il y a une zone de résistance, on se dit, ben est-ce que je l'attente ou pas ? Voilà, après c'est du trading, mais si on trade ces zones-là, je pense quand même qu'il faut le faire avec un peu de modération, c'est pas un trade, moi je suis pas contre les effets de levier, clairement, je suis pas contre les effets de levier, je pense que c'est parfois utile dans les zones vraiment de réaccélération, quand on a vraiment un pattern qui apparaît ou autre, mais là, il me semble que le passage, si on devait quand même le jouer en long à 7700, oui ça se tente, parce que si le marché décolle, il faut que mettre dedans, mais s'il décolle pas, et vous prenez une petite pause, vous devez moins de mal à la tenir, on peut très bien se dire, ben tiens ça part un peu dessus, hop, tiens le marché repart en dessous, ben je garde quand même ma petite pause, qui est pas très importante, qui consomme peu de marge, et je peux la tenir comme ça, deux mois, trois mois, où j'ai pas besoin de la couper à chaque fois, qu'elle retombe sous 7700, voyez, parce que si effectivement, vous prenez un gros levier à chaque fois, 7700, que le marché fait plus de 20 points, et qui retombe de 50 points, une fois que vous faites stopper, vous perdez 40 points, 50 points, la fois d'après, 40 points, 50 points, la fois d'après, vous voyez, si vous faites ça 5, 6 fois, en levier aux 4 ou 5, vous commencez à s'en faire passer, au bout de la 5ème ou 6ème fois, vous allez stopper, si vous voulez, c'est pas le but, le but c'est de dire, voilà, quand on a une vraie conviction d'accélération forte, là on peut essayer d'y aller avec un peu de punch dans sa position, un peu d'exposition, là, mon sentiment, c'est que si ça passe, je suis pas convaincu que ce soit le boost d'un seul coup, où le marché fasse plus 5, plus 6, vous voyez, je crains qu'il joue un peu avec la zone haute, voilà, qui passe un peu dessus, un peu en dessous, voilà, mais s'il passe, encore une fois, il y a, dire on n'y va pas du tout, on n'attend que la correction, là par contre non, on a tapé une fois, on tape deux fois, on tape trois fois, c'est moins que le marché a envie d'y aller, il faut quand même essayer de l'accompagner un petit peu, mais plutôt le faire sur une petite pause, où le stop sera un peu éloigné, par exemple, où on est prêt, par exemple, à tenir, vous voyez, l'idée c'est ça, c'est-à-dire si je rentre là long, il faut par exemple que je puisse tenir une pause où le marché retomberait combler son gap, où le marché retomberait sur les moyennes de prix, daily par exemple, voilà, c'est ce genre de choses où on peut tenir la pause, en disant je ne suis pas inquiet, parce que voilà, ça partira pour du process consolidant et peut-être que dans deux mois ou trois mois, je sortirai par le haut pour de bon, vous voyez, c'est ça l'idée, c'est de dire, en fait, on construit une pause, on rentre long pour construire une pause, qu'on ne craint pas si ça retrace dans des gaps ou vers des moyennes de prix ou ça retracerait dans la zone ici pendant quelques mois, par exemple, avant de repartir sur une plus grosse accélération, voilà, ce serait ça l'idée de fond. Voilà pour le CAC, pour le DAX, même à un moment, du coup, le DAX, il n'y a pas grand-chose différent, la composition initiale n'est pas la même, mais quand une fois, si le marché, les investisseurs, s'ils étaient vraiment outrageusement inquiets par la compo du DAX qui a beaucoup de valeur industrielle, beaucoup tourné vers la Chine, aussi vers l'Europe, etc., ils se diraient, mais putain, ça ne vaut pas son prix, c'est quoi de mort de prix ? Donc, vous voyez, si les investisseurs sont là où on se parle et qu'ils ont payé là, et qu'ils ont marqué des records historiques entre-temps, c'est qu'ils considèrent que ce qui est actuellement comme absence totale de croissance sur l'Allemagne essoufflement du modèle allemand, on peut le dire tel quel, sans aucun problème, essoufflement du modèle allemand, très très clair, risque par rapport à la Chine, archidépendance à un gros secteur qui est le secteur industriel, économie peu diversifiée, etc., donc, bien sûr qu'on se dit quand on entend ça, ben putain, le truc, il va déjà être 10% plus bas, mais si tout le monde est prêt à payer ici, c'est que on est déjà un peu dans la... Vous voyez que cet aspect un peu choc industriel ou autre, je pense qu'il y a déjà une partie qui était pricée là-dedans, vous voyez ? Quand il y a la guerre en Ukraine, évidemment, choc énergie, Allemagne, hyper dépendante de l'énergie peu chère russe, c'était ça qu'on pressait déjà dans les moins 30% du DAX à l'époque, c'était ça que ça jouait aussi le marché, vous voyez ? Après, la Chine réouvre, donc on se dit ah ben enfin, l'énergie n'est pas encore donnée, mais la Chine réouvre, génial, c'est bon pour notre appareil industriel, pour nos exportations, donc on rejoue ça à fond, hop, à nouveau sacré, vous voyez, le marché a déjà finalement pressé des mauvaises nouvelles ou beaucoup de mauvaises nouvelles. Après, on peut considérer, c'est allemande, je suis d'accord, c'est pour ça que je vous dis, moi je serais plus à l'aise à quand même Dax qui serait dans cette zone-là actuellement, vous voyez, toujours dans cette espèce de gros biseau, quand Dax qui plane au-dessus du biseau, voilà, de l'image d'Allemagne, de la dynamique allemande, du lien avec la Chine ou autre, je pense qu'on serait plus, on est plusieurs à se dire le Dax, on aimerait plutôt le voir là-dedans, c'est plus confortable le voir là-dedans que le voir percher là-haut, mais en soi, c'est aussi une preuve de résilience, de retomber, c'est qu'on y va et qu'on y reste depuis maintenant, vous voyez, c'est quoi, c'est fait depuis le début décembre qu'on est là-dedans, donc si à un moment donné, le marché de l'Azir, oui, c'est vraiment trop cher, il aurait connu depuis, or il a juste fait un petit peps comme ça, puis il repart, ça ne veut pas dire que vous n'en prenez une deuxième vague comme ça, un double top, possible, moi je ne serais pas confortable avec ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que vouloir shorter à tout prix par contre un truc haut en considérant que ça ne peut que retomber, là non, les épisodes de short il y a eu plein ici, encore ici, un petit peu ici, voilà, il fallait exploiter cela pour dire, voilà, exploitons le stress, une fois que le marché éponge toutes ces phases de stress et se trouve là-haut, s'il veut nous en offrir une petite de plus, un petit luxe, on va dire, de correctif, prenons-le, mais à ce stade, ce sera plutôt un luxe, parce que ça nous a servi déjà du Covid, ça nous a servi déjà ça, les shorteurs, je veux dire, ils n'ont quand même pas été malheureux dans les trois années qui ont passé, il y a quand même de sacrées opportunités pour shorter, donc à un moment donné, si le marché a des creux de moins en moins profond, une vol qui décroît, des ratios aussi, qui sont quand même moins chers ici qu'ils l'étaient ici, je ne dis pas que ce n'est pas cher à court terme, mais il n'y a plus des exagérations de valorisation qu'on avait par contre en 2021. Donc voilà, c'est un peu en raison que pour le CAC, c'est que considérer qu'il n'y a pas vraiment de drame qu'ils attendent en horizon trois ans sur le DAX, l'Allemagne a quand même une capacité, et ça ne faut pas l'oublier, d'endettement. On dit, ouais, mais regardez les Etats-Unis, ils font de la croissance incroyable, ils se servent du déficit pour faire de l'investissement, si l'Allemagne veut faire la même chose, elle peut. Et elle peut même, j'allais dire, même plus que les Américains. Elle a quoi, 70% d'aide par rapport au PIB ou 80% d'aide par rapport au PIB quand la moyenne européenne c'est de 100%. S'il y a bien un pays en Europe qui peut faire de la relance de l'investissement et justement du déficit pour faire de l'investissement en face, c'est bien l'Allemagne. Alors après, il faut également qu'ils se débrouillent avec la cour de Karlsruhe qui est assez chiante de ce côté-là, disons ce qui est parce qu'elle bloque certains projets dans les renouvelables ou autre, mais encore une fois, à un moment donné, si l'Allemagne dit on a besoin de ça pour nous, pour notre position de l'économie leader en zone euro ou autre, si vous faire plus de déficit, ils en feront. Donc oui, moi je ne suis pas inquiet pour ça parce qu'ils ont une capacité à faire du déficit même s'il ne veut pas en faire, mais ils ont la capacité de le faire. Et à un moment donné, c'est comme tout, on n'y va pas, on n'y va pas, puis quand on n'a pas le choix, on y va. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas outre mesure inquiet sur le DAX. Mais par contre, en trading, on va parler de marché en pur trading, qu'est-ce qu'on trade là ? Si on sort un truc comme ça qui est collé à ses plafonds, si ça part à la hausse, c'est terminé. Et si on achète un truc qui peut être double résistance et double top, mais ce n'est pas top non plus. Donc c'est pour ça qu'on est un peu gêné de sous avec des marchés américains qui corrigerait un petit peu, vous voyez, pour calmer un peu ce sentiment, un peu trop d'appétit pour tous les actifs à risque parce qu'il y a des challenges sur les banques centrales ou sur l'inflation qui persiste et autres. Donc, respirer encore un peu dans ce contexte ne serait pas une mauvaise chose. Mais, pas le sentiment que le DAX puisse lâcher 30% à nouveau. Ça, c'était ce qu'il avait fait en 2022. Pourquoi referait-il la même maintenant, vous voyez ? Donc voilà, si on doit chanter du DAX, il ne faut pas se précipiter. Il y a une espèce un peu de range pour moi, il ne faut chanter du DAX que si on sent qu'il menace. Vous voyez, sur le 16.800 par exemple, vous voyez, on colle la résistance. Si on redescend vers 16.800, on a un peu le sentiment d'une bosse qui s'est faite, d'un top qui s'est fait. Là, vous avez un peu ce risque. Un top, deux tops. Et là, on pourrait jouer, non pas le double top réalisé, mais on pourrait jouer retour sur les obliques de résistance. Par exemple, vous avez là, l'oblique résistance qui est ici. Voilà, si on lâche, si on revient sur 16.800, il y aurait des petits trades voire même revenir carrément sur le Fibo 23.6 pour essayer d'exploiter un peu l'hypothèse un peu de double top qui commence à se former. Vous voyez, voilà. Mais ça, c'est intradable, selon moi, avant 16.800. Shorté 17.000, tout ce qui est temps de shorté depuis 10 jours, se pète les dents sur le truc. Et de la même manière, tous ceux qui veulent acheter, alors que pour autant, c'est une résistance qu'on a tapé une fois, on s'est rapprochée une deuxième fois et là, vous voyez, on colle en colle, on a l'impression que ça va partir, ça ne part pas. Vous voyez, on ne rentre pas tout de suite. Soit, et moi, c'est plutôt ma façon de voir les choses actuellement, c'est de dire, bon, on peut y en mettre une petite longue, mais à condition d'accepter l'idée que ça puisse être un double top, qu'on paye un peu trop tôt, que ça puisse retracer ici, voire faire un double top, il faut une position longue et la capacité d'encaisser ce genre de truc. Si vous avez la capacité d'encaisser ça, oui, vous pouvez être long. Si vous avez la capacité d'encaisser un retour d'un double top, par exemple, à 15.900 ou 15.800, vous pouvez être long trois mois de plus et puis quand tu as retapes la fois d'après ici, ce sera la bonne, vous voyez, et c'est là que l'effet de levier peut être un peu mis, vous voyez, je vais être plutôt un truc comme ça, voilà. Soit ça part tout de suite, il y a une petite pause, il y a un petit gain du coup, soit, faites-moi ces petites pauses, vous êtes un peu collés parce que le marché retrace, etc., mais dès que ça remonte là une deuxième fois, la fois d'après, là, le marché ayant construit un peu plus, la cherté sera un peu moins là, un peu de construit supplémentaire et la fois d'après, ça ne pourra que partir à la hausse définie parce que le marché ne fait que monter, vous voyez. Et rien ne vous empêche dans ce cas de figure-là où vous avez une petite pause longue, vous ouvrez une petite pause et ça, vous pouvez faire chez IG pour une pause longue et une pause courte. Chez les bons brokers, vous pouvez faire ça, pause longue, pause courte, pour en avoir plusieurs comme ça. Et dans ce cas-là, vous dire, tiens, temporairement, oui, je vais poser longue d'un côté, mais hop, si vous voyez que le 16.8008 est tapé dans, je ne sais pas, deux jours plus tard, vous pouvez faire une position vendeuse qui joue temporairement de coup la correction, vous la coupez, prenez vos gains et après, vous laissez du moins la position longue couvrir pour la laisser revenir ici. Ce genre de stratégie est tout à fait adaptée à la phase actuelle. Voilà pour le DAX. On enchaîne avec les marchés américains. On va faire le SP500. Donc, on part au Nasdaq pour commencer et puis après l'ASP500. Nasdaq, toujours par rapport à ces questions d'inflation, du coup, là, de marchés qui, donc, plutôt, de marchés qui refusent de pricer à la question des taux, des taux réels. Je n'ai beaucoup parlé un des taux réels en début du live. Voilà. Je rappelle pour ceux qui m'ont rejoint depuis quelques minutes tout simplement, je vous ai mis un lien dans le chat YouTube. Vous le verrez ici, ce lien un peu plus haut et dans le chat est un peu plus haut où tous ces éléments-là, je les mets. Les questions de valorisation, les questions de volatilité, les niveaux de taux, taux réel. Voilà, je vous ai fait une petite synthèse et vous avez donc le lien dans le chat si vous voulez lire cet article. C'est une petite synthèse de tout ce qu'on est en train de dire là. Voilà, donc le Nasdaq, c'est sûr, quand on voit ça, on se dit mais comment le marché peut continuer à payer un truc pareil en fait ? Vous voyez, le fameux truc sur les semaines, c'est pareil. Le Nasdaq, il a enfilé la 12 semaines, pendant 14 semaines de hausse, il n'y avait qu'une seule semaine de baisse ici, vous voyez, tout le reste, c'est que de la hausse. Donc c'est vrai que c'est des strikes. Je ne dis pas qu'on a connu, il y a eu des phases comme ça qui étaient très très intenses aussi post-Covid, mais souviendrons-nous que post-Covid, taux négatif, taux réel négatif, taux nominaux à zéro et injection monétaire historique. on est quand même, me semble-t-il, dans un environnement qui est foutrement différent aujourd'hui. Sans qu'il soit mauvais, ce n'est pas ça l'idée. C'est seulement la fameuse nuance. Là, qu'on part toute blinde verticale quand les taux sont à zéro et la liquidité, on peut comprendre qu'il n'y a pas l'internative donc qu'il faut y aller. Là, voir le marché qui empile, icône de payer la tech toujours plus cher, donc liftant les multiples. Dans ce environnement, le taux réel, on l'a vu, sont sur les niveaux de 2008 quasiment. Ce n'est pas des petits taux réels qu'on a. On a beau dire le 1,9 taux réel 10 ans, 1,9 ce n'est pas énorme, mais si, en taux réel, c'est beaucoup. C'est le niveau qui existait un peu avant la crise subprime en fait. Ce n'est pas des petits taux, vous voyez, c'est restrictif. Donc, se dire, on encaisse comme ça l'idée de taux réel à 2%, sans problème de taux brut à plus de 4%, on l'a vu tout à l'heure à 4,2, et d'une inflation qui n'est pas encore venue à 2 avec une Fed qui ne pivote pas encore, je me dis à un moment donné, qu'est-ce qui fait que le marché est aussi confiant que ça à un moment donné ? Qu'il ne soit pas inquiet d'autre mesure, on est bien d'accord, il n'y a pas de quoi baisser de 30%, mais il y a de quoi faire des phases de hausse, puis de baisse, puis un peu de hausse, puis un peu de baisse, alterner les sentiments quand il y a une stade qui est un peu trop résiliente par rapport à la Fed, quand les membres de la Fed il est vraiment dans cette optique de, je m'en fous de ce qu'on dit en fait, je suis dans l'optique du tout va bien tout le temps. Donc je ne dis pas qu'il faut être dans le sentiment opposé, simplement il faut intégrer tout. Et là le marché n'intègre pas certaines données ou certains risques de taux, certains risques d'alternatives, certains risques de survalorisation. Et donc, sans respirer, historiquement, oui ça fait des superbes phases, mais encore une fois, plus c'est verticale à un moment donné, plus la correction derrière est forte, il n'y a pas, comme ici, on parlait d'épisode tout à l'heure de 2018, voilà, vous arrivez ici, vous voyez, non c'est 2020, c'est Covid, excusez-moi, c'est Covid ça, 2018 c'est ici, alors ça ne paraît pas beaucoup comme ça, oui mais il y avait un strike avant qui était hyper linéaire, là le marché, ça ne paraît pas beaucoup vu que c'est un graphe en linéaire, mais là vous avez 12% de correction, 12% vous voyez en une semaine et demie, 12% voilà, pour moi le Nasdaq s'il va retomber ici à 16 000, il y a toute la place qu'il veut, voilà donc là par contre moi le Nasdaq c'est un indice où je trouve que payer sur un niveau actuel après un tel strike devient dangereux mais le problème c'est que plus on dit ça, plus le sentiment des vendeurs va s'affirmer et on a besoin que le marché se nourrit de sentiments vendeurs en gros, c'est ça l'aspect contraire à rien, c'est quand trop de gens pensent que le marché est trop cher, ça monte, ça monte, et puis quand on se dit bon ça ne sera plus, ça y est c'est fini, le marché fait que monter, il ne passera plus jamais, la fête va baisser tôt, ça va encore booster le truc, l'inflation va baisser, ça va encore booster le Nasdaq, c'est là qu'on se dit c'est destructible, ça ne peut que monter, ce sentiment du nouveau paradigme vous voyez du truc qui s'adapte à des taux à plus de 5%, je sens qu'on a pensé que l'économie pouvait fonctionner différemment, c'est là souvent que l'économie a rattrapé le marché, si on se dit l'économie peut fonctionner sans prendre des taux à 5,50, on paye en Nasdaq et des taux à 5,50, considérant que l'économie peut encaisser ça, l'économie, peut-être une partie de l'économie, les banques régionales elles sont en train de nous dire aïe, ouille, ouille les taux réels et ouille mon immobilier commercial, vous voyez, donc le je paye, je paye parce que certaines boîtes arrivent à composer avec des taux aussi élevés, certaines boîtes, une portion de boîtes qui sont des mastodontes, mais pour moi il y a un prisme déformant là-dessus en fait, qui ne révèle pas ce qu'on voit sur la surface et c'est là que je peux gêner quand les indices, quand tout le monde va en disant le marché et l'économie tournent à des taux réels à 2 et des taux bruts à 5 et quelques, non, toute l'économie n'accepte pas ça, une partie de l'économie y arrive, une partie n'y arrive pas, et quand on ignore l'économie qui n'y arrive pas, elle va être de plus en plus présente par l'effet d'un peu de contagion, une banque qui se casse la gueule puis une deuxième, etc., des particuliers qui n'ont plus à rembourser leur carte de crédit, etc., à un moment donné ça fait des fées boules de nage et c'est là que vous avez ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait ça à côté, alors que si, en fait on le voit très bien depuis déjà pas mal de temps, mais on l'ignore volontairement parce qu'on considère que dans l'ensemble on compose très bien que tout ça, et quand on ignore c'est un signaux parfois un peu faible, oui, au début ça liste le marché, mais quand on ignore trop longtemps, ça donne souvent des conclusions que c'est un peu moyenne, et c'est pour ça que ça corrige maintenant parce que justement j'aimerais pas qu'on se retrouve en situation de bulles à nouveau, vous voyez, ou déjà 20 fois les bénéfices, on peut déjà considérer que ça semble un peu la bullette quand même, donc vous voyez, parce que du coup à chaque fois c'est là qu'on se dit on attend du coup après la grosse correction alors que si le marché était un peu discipliné, on serait pas là, on serait peut-être un peu sur la résistance, on aurait fait un peu de latéralisation, et puis seulement après, vous voyez, le fait d'aller trop vite trop, trop, tout temps, ça génère pas de choses des gros accidents, bam, 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 voilà, c'est, mais bon, à croire que les investisseurs sont faits comme ça, ils sont prêts à tout risquer jusqu'à ce qu'on se prend de gros start dans la figure, voilà, mais moi actuellement je trouve payé sur le 20 fois et qui plus est le Nasdaq à plus de 30 fois les bénéfices, ça me pose problème, ça me pose problème par rapport à tout ce que vient d'écrire dans la partie macro, donc c'est sûr que c'est une attaque, je suis bien plus à attendre des phases de respiration que payé à ce niveau actuel, voilà, ça ne veut pas dire par contre qu'on short, vous voyez, short c'est quand il y a un signal, et là, ce qui nous pose problème nous c'est qu'on n'est pas trop dans la phase longue depuis quelques temps, on attend un signal short qui n'est toujours pas là, voilà, donc un signal short, c'est les avalements, ce qu'on décrivait, il faut des avalements, il faut la bougie de vendredi, la bougie de la, oui, idéalement ce rallye de la semaine dernière, un petit peu du mercredi jusqu'à la fin de semaine là, voilà, si vous arriverez à avaler ça, vous voyez, un Nasdaq en gros qui appartient maintenant perdrait 1,5 à 2%, voilà, vous avalez toute la fin de semaine dernière, vous revenez aux deux zones ici, je pense qu'on retourne aux deux zones, ça marquera le début de l'essoufflement, c'est là que ça peut marquer le push un peu plus costaud, une direction, l'idée c'est ça, c'est de reprendre au moins l'ancien sommet historique qui est ici, voilà, d'avoir au moins un pullback vers du 16.700 à peu près, ouais, donc la zone 15.600, pardon, 17.600, 17.500 pour le Nasdaq, c'est la zone où j'attendrai d'être pour dire voilà, là le marché commence à pas se retourner et go, allons-y, est-ce que ce sera demain après l'inflation, c'est après-midi, ça ne passe pas, on n'en sait rien, et puis est-ce que demain après l'inflation, on ne sera pas encore plus haut, vous voyez, c'est ça aussi, si demain l'inflation est bonne, le marché va continuer à se dire, c'est parfait, go, l'inflation baisse, donc les banques centrales vont, pour moi, il y a toutes les données d'inflation à regarder, il y a l'inflation globale, c'est une chose, l'inflation cœur, encore une fois, l'inflation, vous avez eu CPI cœur aux Etats-Unis, pas la PCE mais la cœur, elle est à ce stade ou c'est moi qui ai un prisme déformant sur un truc, mais une inflation cœur, donc qui cède les services typiquement, qui serait même encore demain à 3,8, serait-ce une bonne nouvelle pour autant ? Le marché se dirait, génial, on passe de 3,9 à 3,8, formidable, nous record sur le Nasdaq, c'est ça qui me gêne, ce côté où ? Oui, on fait un gros focus sur la PCE parce que c'est ça qu'on regarde la Fed, mais j'ai du mal à croire que la Fed ne regarde pas l'inflation CPI. Et l'inflation CPI à 3,8 ou même 3,9, même à 3,7, ça reste encore massif comme inflation. Ce n'est pas un petit niveau d'inflation. Voilà. Donc, moi, j'attends que ce marché intègre un peu ça, intègre un peu plus l'idée que l'inflation cœur sera encore un peu plus longue à détendre, que oui, la Fed ne sera assez tôt peut-être en mars ou à sud, début mai, mais peut-être pas autant que ce que le marché le prévoit, etc. Et que pendant ce temps-là, les taux élevés, ça continue d'éroder le sentiment, la confiance sur les bancaires, les petites bancaires, les bancaires régionales, etc. Et les bancaires régionales, on a beau dire, bon, c'est du régional, une bancaire régional, je vous rappelle, une banque de 10 milliards de capi aux Etats-Unis, c'est une régionale. Évidemment, les tipis morganes, c'est 15,5 milliards de capi boursières. Une régionale à 10, 15, 20 milliards, c'est l'équivalent d'une grosse banque européenne en bourse. Donc, vous voyez, c'est bien faire ce rapport-là, quand même, que les banques régionales américaines, ce ne sont pas non plus des épiceries du coin de la rue. On l'a vu avec SVB, le pouvoir de nuisance quand une banque régionale se casse la figure, ce n'est pas un petit pouvoir de nuisance. Ça a obligé la Fed, à l'époque, à faire marche arrière quand même. Et c'était pourtant qu'une banque régionale, entre guillemets. Voilà pour ce point de Nasdaq. Moi, j'attends la respiration. Mais en tout cas, atteindre la respiration, ne veut pas dire qu'on short en sommet. Ça veut dire qu'on attend. On attend d'avoir quelque chose qui ressemble à une respiration et qui puisse nous donner une vue suffisamment dégagée à la baisse pour essayer de capter un bon pullback, quelques centaines de points de retracement. C'est ça qu'on attend. Mais donc, on attend le signal. On ne short pas en pensant que... Là, c'est plutôt plus vertical. Il y a une espèce de maxi-biseau qui est en place. Le truc qui peut avoir péter à 18.500. Oui, on peut avoir une espèce de capitulation aussi avant que tout soit doué. Il faut attendre. Il faut attendre qu'on a un truc qui donne envie de shorter. Moins 10 points, 20 points, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un avalement baissier. On appelle ça. On vous avale complètement la bougie de la veille, voire les deux bougies précédentes en daily. Là, ça donne déjà un sentiment que le truc est en train de partir. Pour le S&P, il y a une différence, ça a de la même chose. Là, il n'y a plus de respiration. On le voit. Quand on dit depuis cette période-là, il n'y a pas de respiration de plus de 2%, et donc un strike aussi long sans respiration de 2%, on le disait tout à l'heure, il fallait revenir à 7 ans en arrière, 8 ans quasiment pour avoir ça. Donc là, on est en apnée, c'est de l'apnée. C'est de l'apnée, il n'y a pas de... Et c'est ça, le faux mot d'ailleurs. C'est typiquement ça, le faux mot. Fear of missing out. Peur de rater, peur de rater les 10, 15% de plus du S&P. Sachant que le match il a déjà avalé un truc phénoménal comme performance. Nous, on a peur de rater les 10% qui suivent, on a peur de rater les 15% qui suivent. Donc on paye, on paye, on paye. À 20 fois les bénéfices. Avec des taux à 5%. Voilà. Moi, pour moi, ça, ça m'est inconfortable. Donc on ne va pas chercher à courir après un truc qui part, même si effectivement, s'il n'y a de temps que pas dedans. Mais encore une fois, je le redis, je sais que ça fait un peu, je radote un peu là-dessus, mais si on ne veut pas rater les tendances haussières, on ne veut pas timer le marché, et non, on ne fait pas de trading. Et à ce moment-là, on est long ETF uniquement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que le trading, c'est justement l'idée de ne pas être tout le temps dans le marché au bon moment. Si, vous voyez, ça, c'est impossible, personne ne sait le faire. Tout le temps, dans mon sens, en trading, personne ne sait le faire. Donc, si on se dit, ouais, mais si j'attends la baisse, je rate la hausse. Si vous ne voulez pas rater la hausse, il faut être long quelque part. Et le CFD, c'est sûr, ce n'est pas le meilleur outil. Long sur 10 ans sur du CFD, ce n'est pas le plus adapté. On est long sur un ETF, on est long sur un truc comme ça, qu'on porte sur 5 ans, 10 ans. Ça, il faut le faire. Impérativement. Peu importe ses convictions de marché, être long only, historiquement, ça paye. Et c'est pour ça, je pense qu'en trading, on parle entre guillemets le confort de se dire, bon, si je rate ce rallye, je ne l'ai pas pris en trading, mais je l'ai pris sur mon ETF S&P que j'ai dans mon compte à côté. Le compte de trading, c'est de se dire, à un moment donné, c'est d'aller sur une opération où on a suffisamment de confiance pour y aller, où on pense que l'espérance de gain va être sympathique et où si on veut mettre un peu de levier, on peut en mettre un peu. Donc, ce n'est pas dire qu'on est tout le temps long ou short dans le marché. Donc là, le long, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas pris ce long-là, quasiment à aucun moment. Donc, courir après, ne me semble pas être la bonne solution. Voilà. Attendre, plutôt maintenant, qu'il y ait un petit spike de vol. Je n'attends pas un spike à 30 de vol, mais un spike dans une zone de 20. Ça, je l'attends par contre. Moi, j'attends un VIX qui, à mon avis, ira à 20. Sur quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de malinflation ? Est-ce que c'est un truc pas politique ? Je n'en sais rien. Mais, quand le marché en file les perles comme il le fait depuis à un moment donné, on peut être inconfortable et se dire, moi, je ne participe pas à ça. Qu'on le fasse sur l'ETF long, c'est comme ça. On n'a pas cette problématique de rater le mouvement. Mais sur le compte de trading, moi, si on a raté déjà une partie du rallye, on ne va pas essayer de courir après la restante. Moi, on attendait plutôt à ce mois d'abord d'avoir la respiration et on essaiera après de prendre la phase haussière suivante. Donc là, j'attends la respiration sur la S&P. Là, pareil, il faut qu'on concentre que ça déglingue un peu. Qu'il y a un truc qui, à un moment donné, voilà, 70 points de baisse. Il ne faut pas, avant, ça paraît un peu dangereux. Vous voyez, il faut qu'on ait quand même une bonne alerte. Un truc où on se dit, bon, qu'on perd déjà 1, 1,5, vous voyez, ça commence à piquer un peu. Un VIX qui commence à la 14, 15, voilà, là, on se dit, tiens, et si on veut prendre le côté un peu... Le risque d'un truc qui est très tendu, c'est que quand ça lâche, ça peut très vite payer, par contre. Enfin, le risque, c'est une opportunité. C'est un peu ça, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas rentrer trop tôt, pas trop tard non plus, quoi, parce qu'il est possible qu'en une journée, vous avez déjà du moins 4, moins 5. C'est un peu ça, dans ce genre de pattern-là, vous pourrez du moins 3 sur la journée ou moins 4 sur la journée. Donc, voilà, dès que ça commence à piquer un peu, que le marché, vous voyez, avale toute la bougie pendant la veille, une bonne partie de cette de l'avant-veille ou autre, voilà, en gros, moins 60, moins 70 points à partir du top sur le S&P, selon moi, c'est des phases où, effectivement, on peut commencer à être un peu défensif, jouer justement les 20 pull-back, on charge vraiment des zones de référence comme ça, à l'ancien sommet ici, qui viendra, hop, le point de chute, le point d'objectif du marché. Un petit point sur le Dow Jones, après, je vais accélérer, il est déjà midi passé, le Dow Jones. Alors, le Dow, toujours dans son double, je ne sais pas, un double scénario, mais il y a d'un côté, on l'appelle toujours, le canal ici, hauteur de canal, techniquement, ça se donne plutôt vers un 39.500, donc, techniquement, on n'a pas fini le canal, on n'a pas projeté complètement le canal. De l'autre côté, il a été consommé à plus de 80%, ce canal, cette production, elle a été réalisée à plus de 80%, presque 90% même. Donc, faut-il courir après un truc pour être puriste jusqu'au bout et se dire, non, ça n'a pas fait la hauteur pile-poil, donc je reste long jusqu'à la hauteur pile-poil. La T et les algos, ça peut être ça, ça peut dire, tant qu'on n'a pas touché le pile, le niveau, on n'y va pas. Mais de l'autre côté, on peut se dire, bon, un peu comme sur la S&P, on a en gros, moi, je n'ai pas été tellement long là-dedans, même très rarement, à part en disant, ici, on casse, allez, par défaut, on se met long, sans conviction, mais vous voyez, ce n'était pas la conviction complète. Donc, se dire, bon, le marché a quand même finalement projeté 80% déjà ou 90% du pattern précédent, donc, faut-il là aussi courir après le petit truc qui pourrait être encore gratté à peu près, vous voyez, peut-être 800 points encore à prendre, faut-il courir après ça ? Ou, s'il y a un signal un peu défensif, est-ce que le marché ne va pas d'abord peut-être, tiens, on peut-être là-dessus et puis seulement après y aller, vous voyez. Je vais un peu attendre là aussi le côté un peu défensif sur le dos, mais est-ce qu'il y a à finir son truc à corriger, est-ce qu'il va d'abord corriger et repartir après, vous voyez, ce n'est pas évident, et puis s'il va y aller, et puis s'il va partir pour un rallye de ouf, c'est ça, on n'arrive pas à savoir, moi, c'est ça qui me bloque un peu dans mes recours actuellement, c'est un marché qui, moi, je considère qu'il y a de l'exagération actuellement le marché, mais c'est ça le propre de l'exagération, c'est qu'on peut penser qu'il y a une exagération et alors qu'on est au début de l'exagération, l'exagération peut se passer encore pour 2-3 semaines où on aurait vraiment un mouvement de 5-6-7% de plus avant d'aller sur des valeaux complètement excessives, à 20 fois les bénéfices ou 22 fois les bénéfices, et là, seulement à ce moment-là, tout le monde se dit mais ce n'est pas possible, même la Fed commence à à taper le point de la table en disant attention là, on risque de bulles à un moment donné. Donc, on est tous à se dire, on approche un peu de ce moment-là quand même parce qu'il y a comme des verticalités un peu partout, on est tous à attendre à peu près une correction à un moment donné, mais ce qui est gênant pour le dos, c'est que comme il n'a pas fini son pattern précédent qui est une projection, il n'a pas tout à fait fini, on se dit du coup, est-ce qu'il ne va pas essayer d'y aller ? Donc, ça retient un peu l'envie de shorter. Et du coup, même s'il va déclencher, imaginons qu'on suit notre stratégie qui est de dire bon, on va regarder les bougies précédentes, on va chercher les avalements. Donc là, il y a deux belles bougies en gros, effectivement, à partir du moment où ça avale ces deux-là, donc c'est la fameuse zone des 38002 qu'on décrit depuis déjà plusieurs séances. Si on revient à 38002, voilà, on se dit là, le machin est en train de s'essouffler, un sommet, un deuxième sommet, il y a des belles divergences qui apparaissent, vous voyez, baissières potentiellement si on croise à croiser c'est la baisse, ça fait une sacrée divergence de 37004 dans le viseur. Mais comme le marché n'a pas complètement projeté à la hauteur du canal précédent, on se dit est-ce que ça ne va pas être un piège si on sorte là ce qui va pas finalement faire ça, nous faire un truc et puis là, seulement après, il y a les voyer. Donc, moi, je, si il est à 38002, oh oui, moi, je pense qu'il faut que c'est de déclencher vendeur, voilà. Si le Nasdaq au moment est baissier, le CAC est baissier parce qu'il y a eu un truc, un truc d'inflation ou autre, si le marché retrace à 38002, même s'il y a le risque qu'il remonte à 39005, il peut aussi se dire voilà, c'est peut-être le moment un peu trop haussier, on a besoin de souffler d'abord ici ou même pourquoi pas sur le haut du canal, ça peut être un poube bas comme plus violente, voilà. Je trouve que le potentiel de correction à ce moment-là ne sera pas inintéressant. Même si le pattern précédent n'a pas été complètement finalisé, peut-être que le marché va d'abord respirer un bon coup avant d'y aller. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, c'est ça l'état d'esprit actuel que j'ai. Mais vouloir courir après une tendance, surtout après un truc aussi linéaire que ça, il faut qu'une fois, si on y a été, et tant mieux, bravo, si on n'y a pas été, vouloir courir après, ça, le FOMO. Moi, le FOMO, je trouve ça dangereux. Même si on sait qu'un FOMO, effectivement, ça peut durer plus longtemps que toujours ce qu'on pense, c'est le propre du FOMO, ça veut quand même dire qu'à un moment donné, encore une fois, les multiples sont élevés et que la linéarité sur les marchés, on le sait tous, quand c'est vraiment trop vertical, trop propre, donc, moi, je suis dans l'attente de cette correction. Ça veut pas dire qu'une fois qu'on a eu raison d'attendre, on aurait pu jouer long d'abord, perdre la correction. Donc, une fois, le trading, personne ne peut dire j'ai plus de tendance, à ce moment-là, on est tous richissimes, etc. Le trading, c'est de dire à un moment donné quelque chose qui me paraît intéressant à faire, j'ai raté la précédente, celle-ci, je ne veux pas la rater, voilà. Et rater, ne veut pas dire qu'on est en perte, veut dire qu'on n'a pas pris, on a un gain qui n'est pas là. Mais l'idée, c'est pas la vie de ne pas shorter n'importe comment parce que le short, par contre, quand on va le déclencher ou quand on veut le déclencher, il faut qu'on ait quand même une degré de certitude qui soit assez élevé pour ne pas toujours avoir intenté quatre fois le même truc. C'est comme on short, on se dit, voilà, à ce moment-là, j'ai attendu patiemment, j'ai pas pris la hausse, mais le short, par contre, je vais bien dans la phase au bon timing, au bon moment et aller me prendre les 600 points, les 800 points, mettre peut-être un petit levier deux ou trois là-dedans si j'ai envie de mettre un petit peu de punch et puis voilà. Et si le marché me sert 3, 4% de baisse que je suis enlevé deux ou trois, j'ai pris mon 10, 12% en quelques jours et voilà. Ça suffit à son bonheur, j'ai envie de dire. L'idée, c'est pas de faire 12% tout le monde, mais si déjà on arrive à faire ça à un 10% sur un short bien timé, même si on a raté le rallye précédent, c'est pas désagréable. Voilà, c'est un peu ça l'idée. On va accélérer maintenant, l'eurodoll. L'eurodoll lui par contre il est très très cohérent par rapport aux taux. S'il y a bien un marché qui respecte ce qu'on va sur les taux, c'est le marché d'échange. Détendu des taux ici octobre jusqu'à décembre, l'eurodoll rebondit parce que le dollar se détend. Les taux rebondissent côté US, le dollar se renforce ce qui fait donc baisser l'eurodoll. Tout à fait cohérent. Donc, on va pas, oui on n'est pas dans une zone par contre où on est très dynamique parce qu'on voit bien que la zone depuis quelque temps c'est quand même beaucoup de latéralisation donc il n'y a pas de grosse dynamique. Moi j'attends pas si avant pour être long d'être à 1,1150 même si ça prend 3 mois de plus, même 4 mois de plus. Une fois qu'on y sera, on aura envie d'y aller. Moi en tout cas, je pense qu'il faudrait y aller à ce moment-là. Entre temps, est-ce qu'on ira sur de nos blics inférieurs, est-ce qu'on ira sur les nouveaux horizontaux peut-être ? Il est sûr que si demain l'inflation n'est pas dans les clous, c'est le plus élevé par exemple que ce que le marché attend, l'euro-dollar va se prendre un coup de la tête encore et il risque évidemment de se rapprocher à plus d'un 0,5. Mais vous voyez que là, avant la chine d'inflation demain, vous êtes vraiment en zone support ici, résistance ici, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Est-ce qu'on se met très long, très short ? C'est très central. On décrit juste la position, quels sont les niveaux potentiellement d'intervention. Mais acheter en anticipation de ça non, si demain l'inflation est élevée ou ne s'est pas le marché, vous pouvez piquer un 0,6 ou un 0,5 très vite. Short est maintenant, si demain l'inflation est faible, bien plus faible que le marché attend, voilà, direction indice direct. Demain, il va falloir attendre que l'inflation passe, que l'inflation passe et puis on verra ce qu'on fait après. Pour ça que, si on se dit ouais, mais moi je vais le short au roadway à 1,06, oui, si l'inflation est forte, on ira, mais le problème, c'est que le marché d'échange, il bouge très très vite. Demain, si on a un marché d'inflation à 14,30 qui est vraiment au-dessus des attentes, enfin, qui rebondit fort, alors que les indices, eux, oui, ils se prennent un petit coup dans la tête, mais ce qu'on vient de décrire là, le S&P, déjà, perdre 70 points d'un coup, il peut le faire en quelques secondes, mais il sera déjà à l'alerte tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite vous en alerte et ce sera le signal de début d'une correction du S&P. Alors que l'eurodoll, il peut être très très vite tout de suite sur le chiffre et peut-être pas forcément ensuite déployer beaucoup plus de baisse derrière, vous voyez. Le marché d'échange, il nous a déjà montré à plusieurs reprises que sur une stat, il pouvait faire 100-200 pips en quelques millisecondes. Voilà, donc prendre position avant l'inflation demain, je trouve ça vraiment gonflé, dangereux, dangereux, voilà, dangereux, parce qu'on est au milieu d'un range, il n'y a pas les bases, on n'est pas proche d'un support, on est vraiment en position centrale, donc ce n'est pas propice à la... Oui, chaque offre, c'est un possible pari ou autre, qui fait son pari, mais moi, je n'aime pas le pari, je trouve qu'il faut s'attendre pour avoir un bon trade, quitte à s'ennuyer et je sais que parfois le market là, enfin pas le market là, mais les formes à vidéo on peut dire ouais, mais toujours on était un peu la même chose, mais ouais, mais... Et... Parce que l'idée c'est de dire à un moment donné tiens là, sur ce spot là, il y aura un truc à faire, voilà. On a tous envie de faire des trades tous les jours, d'être permanent tous les jours, moi je défends l'idée qu'il faut plutôt cibler certains trades, quitte à être patient, éliminer de certains risques, parfois en étant un peu jusqu'au boutiste et quand finalement on n'avait plus qu'il ressorte ou très peu, eh bien on y va. Et si ça doit réduire son trading à quelques grosses opérations dans l'année, moi ça ne me chêne pas. Le but c'est faire de l'argent, c'est pas de faire sa compte opération, donc le but c'est gagner de l'argent sur les marchés. Voilà pour l'eurodoll. On enchaîne avec les matières premières, un petit point sur le pétrole. Alors j'ai fait une petite note de marché également la semaine dernière, je vais vous mettre tiens le lien d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas, des articles que j'aurais dit, je vais vous mettre le lien de la page sur le chat YouTube comme ça vous voyez tous les articles. Là je vous ai fait un petit article que vous l'avez ici, vous voyez, « Clueuse divergence », j'ai mis ça vendredi dernier. Voilà, je vous mets le lien ici, je vous mets ça dans le chat. Ici, voilà. Voilà. Non, c'était pas ça, je vous ai fait une bêtise. Hop, hop, je vais copier ça vite fait. Pourquoi c'est plus ça ? C'est pas le bon truc, je vous mets pas le lien. Attends, ne bougez pas, je vais rechèter un peu la page. Voilà ça. Ça. Voilà, dans le chat YouTube, cette page-là, vous l'avez, donc tous les articles, je n'ai mis une ici. Justement, je vais rebondir sur l'analyse qui est ici, en pétrole versus cuivre, où, voilà, je nous ai la semaine dernière que le pétrole, en gros, il avait pris 4-5 dollars sur la semaine, à peu près, ici, alors qu'en parallèle, vous aviez sur le cuivre, le cuivre qui perçait des plus bas, jusqu'à revenir sur les niveaux de novembre, si vous voulez. Donc, une énorme divergence, en fait, énorme divergence de sentiments sur des marchés qui sont pour autant, quand même, souvent des marchés qui jouent quand même pas sur la croissance, vous voyez, le sentiment sur la croissance mondiale, vous voyez, 2022, ça n'allait pas, guerre en Ukraine, les banques centrales qui tapent fort, etc., déconfinement de la bulle post-cuit, vous voyez, c'était cohérent. Ensuite, vous voyez, la Chine qui déconfine ici, hop, ça réouvre la Chine qui n'arrive pas à redécoller après son déconfinement, c'est ici, vous voyez. Donc, pour moi, ce signal-là, depuis quand même plusieurs jours, il est quand même vraiment pas top, quoi. C'est, en cas de forme, on ne peut pas dire la précision, c'est lié à un seul événement. Mais simplement, on voit quand même que le cuivre, c'est un proxy sur la Chine, la Chine, c'est aussi quand même, je ne dis pas un proxy à la croissance mondiale, parce qu'on va cette année, par exemple, que la Chine a fait des perfs très moyennes, mais comme les Etats-Unis ont fait des belles perfs ou autres, ça peut compenser. Mais toujours est-il que ça reste un proxy par rapport au moins à la Chine, si vous voulez, et plus globalement, on peut dire aussi à la croissance mondiale. Si on était persuadé que la Chine allait être flamboyante dans les 12 mois qui viennent, gros rebonds économiques, etc., plus la demande de cuivre liée à la transition énergétique, au mode de transport plus propre, etc., on devra un cuivre qui devra être à 9000-10000. On sait que les capacités de production sont limitées, on sait que les stocks sont limités, donc si on avait ce sentiment d'une croissance qui allait réaccélérer fort plus tous les besoins industriels liés au cuivre, on ne devrait pas être à 8200 dollars la tonne. Oui, donc moi, je m'étonne de ça, de cette baisse depuis une dizaine de jours et face à ça, d'un pétrole qui fait ça, le pétrole revient dessus, comme on avait commencé par ça, d'un pétrole qui fait ça, qui monte. Qui a raison, qui a tort, c'est un peu ça. Alors le pétrole, on peut dire, il monte peut-être parce qu'il y a des tensions, je ne sais pas quoi, sur la mer Rouge ou peut-être ça. Oui, mais à ce moment-là, les tensions mer Rouge, si on les price au point de faire remonter le prix du pétrole, c'est plutôt négatif l'économie, c'est-à-dire qu'on a des craintes sur l'approvisionnement, on a des craintes sur la supply chain, des craintes sur l'approvisionnement de matières premières. Donc si c'est ça qui est matérialisé par le rebond du pétrole, pourquoi les marchés à action, on en revient au même point, pourquoi les marchés à action ne foutent pas un peu de volatilité à ce mois-là, n'intègrent pas un peu ce risque-là. Ou alors est-ce que c'est le pétrole qui monte trop vite et qui va retomber parce que derrière, c'est les thématiques un peu croissance qui vont réapparaître, comme qui baissent, un pétrole qui baisse, des marchés à action qui baissent par crainte sur la croissance ou autre, je ne sais pas, un truc du genre, mais il y a une divergence qui rend aussi le pétrole pas simple à exploiter parce que qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète du coup le rallye de la semaine dernière ? On dit tiens, ça va poursuivre. Gros rallye, ça corrige et ça repart. Est-ce qu'on achète en gros l'idée que ça va aller à 80, 85 ? Ou est-ce qu'on se dit, moi c'est plutôt comme ça que je le vois actuellement, attention, le cuivre est négatif. Si on va chez le pétrole, à ce moment-là, attendons de le voir aller un peu plus haut, par exemple, 78 dollars, avec à ce moment-là un cuivre qui rebondirait, enlevant un peu ses craintes qu'on pourra à court terme et avec des marchés d'action qui tiennent plutôt bien. Et à ce moment-là, oui, un 78 retapé dans ce contexte de marchés d'action qui monte, cuivre qui rebondit, pétrole qui rebondit, là c'est assez cohérent, risque on. On va chercher un peu la petite pour le risque global et les matières premières accompagnent ça parce que, confiantes, des perspectives de croissance mondiale, moins d'inflation, une croissance qui se maintient bien aux US et à ce moment-là, c'est plutôt bullish matières premières. Mais ça, on n'y est pas actuellement. On est sous l'oblique avec des grosses divergences cuivre en pétrole et il n'y a que les indices effectivement qui accompagnent le pétrole. Les marchés d'action eux accompagnent bien ça, ce sentiment. Mais est-ce que les marchés d'action ne sont pas un peu surachetées, ne sont pas un peu trop chères ? Est-ce que t'as d'après, c'est pas un peu de correction d'action donc un peu de correction de pétrole, vous voyez ? On est un peu au carrefour, donc voilà. Pour moi, je ne tente rien, donc là-dessus, oui à l'achat si les conditions qu'on est citées sont au rendez-vous. Si par contre, c'est correction de marchés d'action, cuivre qui ne rebondit pas et le pétrole commence à retomber sous le 75 avec un VIX qui monte un peu à ce moment-là, attention, attention qu'il n'y ait pas un deuxième attalisation à nouveau du pétrole vers le 70. Vous voyez, là, ça peut se déclencher. Vous voyez, un petit short à 75, un stop à 1$ pour cibler 5$ de baisse, c'est des bons ratios. Là, ça donne envie d'y aller mais idéalement, c'est qu'on a un peu de rouge à Wall Street, un peu de rouge en Europe et un pétrole à 75, à ce moment-là, deviendrait un peu shortable. Voilà pour le pétrole. Le cuivre, donc, on en a parlé, on va faire un petit point juste sur le gold et sur l'argent aussi, on va faire les deux. Donc le gold, voilà, toujours il végète. Lui aussi, c'est un peu comme le Rodol, c'est ce qu'on a écrit depuis plusieurs jours. Là aussi, on ne renouvelle pas vraiment l'analyse parce qu'il y a-t-il besoin de la renouveler, l'analyse. Pour l'analyse de marché, ce n'est pas un divertissement. On n'est pas là à faire une émission de divertissement. On analyse ce qu'on pense. On dit là, je pense que, je ne pense pas que. Et si parfois, il faut s'ennuyer, parfois c'est un peu chiant parce qu'on aimerait qu'il y avait des nouveaux trucs. Est-ce que le gold, il vous offre une nouvelle vision, quelque chose qui est toujours accumulée sous la résistance ? Donc il n'est pas en train de passer au-dessus de la résistance. En ce moment, il est toujours accumulé en dessous. Pourquoi il y a maintenant ? Pourquoi agressivement à trop long maintenant ? On pourrait dire, justement, si on n'est pas long, soyons short. Oui, ce n'est pas binaire, ça non. Pourquoi le short non plus ? Les taux ont beaucoup rebondi. Le gold a peu lâché, finalement. Les taux ont beaucoup rebondi. Le gold a peu retracé, vous voyez ? Pourquoi le short est plus que ça ? Si on chante beaucoup, ce qu'on pense que de manière façon à rebondir, mais si rebondit pas, le gold a repartir avec à 2100 et quelques. Oui, donc on est, c'est une veillée d'armes, c'est ça qu'il faut le voir à veillée d'armes. Mais il y a un combat qui va se mettre demain. Il sera bon, pas bon, ça, on ne sait rien, mais on est placé un peu, voilà. Si, effectivement, l'inflation bondit fort, oui, le gold va descendre au bon cran, il va peut-être se rapprocher de l'oblique qui est ici. Si l'inflation se détend très fortement, notamment l'inflation au cœur, très probablement que vous allez repasser toute la résistance de l'après-midi ici. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On joue avant ou on attend que ça arrive ? Et après, on décèdera dans le mouvement. Le gold ne va pas non plus prendre 300 dollars le jour même. Donc voilà, si l'on prend chez la résistance ici, c'est parce que l'inflation aura été meilleure, parce que les taux vont se détendre, et là, à ce moment, on cherchera à rentrer, vous voyez, on aura le catalyseur. Moi, j'étendrai un petit 2080, 90, voilà. Et là, on se dira, voilà, bon, ça va corriger une fois, ça va corriger deux fois, sous résistance, ça repart encore sous la résistance. À un moment donné, vous voyez, on a tellement accumulé que ça va finir par y aller. Mais attendant, du coup, si on va se mettre un peu d'ordre de marche en swing, en chose plus court terme, accumuler sur résistance, oui, sans aucun problème, mais encore une fois, via les ETF. Arrêtez, on pose une question, je n'ai pas répondu, pardon. Les ETF, on pose une question, je l'ai sur le chat. Est-ce qu'il y a des produits ETF ? Alors, justement, Karine pose la question, sur la plateforme IG, on dérive les futurs, en fait. Donc, vous avez un CFD, qui s'appelle le US500, qui va répliquer ce que fait le SP500. Il peut être long dessus, il peut être short dessus, avec des effets de levier, ça va jusqu'à 20, je crois, des effets de levier sur un 10 chez nous, long short, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être plusieurs positions à la hausse, plusieurs positions à la baisse si vous avez envie, plusieurs positions ouvertes, donc c'est hyper souple, c'est vraiment le produit pour traiter le momentum de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vous voyez, c'est vraiment un produit souple, de ce côté-là. Si votre liste veut dire, est-ce que vous faites des ETF sur le SP500 ? Non, l'IG ne fournit pas d'ETF, on est broker, on est intermédiaire et surtout market maker de produits dérivés, CFD c'est un produit qui est fait par l'IG, qui réplique en sous-jacent, donc les produits qu'on propose nous, sont plutôt faits pour jouer du momentum, je vous dis, ça peut aller de quelques minutes, c'est un pur trading intraday à plusieurs semaines, même, vous pouvez garder un CAD pendant 2-3 mois, encore une fois, c'est votre objectif, c'est de faire une perte de 30 ou 40% sur un mouvement d'accélération, vous pouvez garder un CAD pour quelques mois, oui, il y a des frais de financement, mais rapporter au mois, ce n'est pas des frais de financement qui est vraiment délirant, mais c'est sûr que si vous visez 5-6% de gains sur l'opération et que vous dites est-ce que je prends un CAD que je peux tenir pendant 6 mois, non, les frais de financement ils vont bouffer la moitié de la perte, même si ce n'est pas hyper élevé, vous voyez sur 6 mois, vous avez 3% 3,5% de frais de financement, ce n'est pas gênant si vous attendez une explosion haussière, je ne sais pas, d'un actif qui va faire 40%, ce n'est pas grave de se prendre ça de frais de financement, et si on veut jouer occuper l'effet de levier, encore moins, mais voilà, si par contre c'est de dire je rentre long et je garde la pause pendant, non, le CFD c'est un produit qui est favorable à des positions qui ne sont pas non plus éthanales dans le marché, l'ETF l'aura fait pour tenir sur plusieurs années, vous voyez, c'est la différence, mais par contre on dérive des ETF, ça c'est important, je vous fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est un point des questions pratiques qu'on peut se poser, on dérive des ETF, si, je prends un cas concret, si par exemple vous intéressez aux énergies renouvelables et vous avez repéré un ETF qui vous intéresse, vous avez vu que les énergies renouvelables ont beaucoup baissé en bourse, vous dites, bon moi j'aurais bien joué le côté un peu reprise là-dessus, donc soit vous le faites via un ETF classique dans un PEA, dans un compte-titre ordinaire, mais si à un moment donné vous dites, moi je veux jouer la reprise par exemple des énergies renouvelables de manière sectorielle, mais je veux la jouer comme petit effet de levier, en gros vous avez repéré sur un ETF qu'il y a des résistances à un moment donné au niveau du secteur et vous dites, bah tiens, il y a un bottom qui apparaît, je vais commencer à jouer à la hausse, la question de ce bottom et je vais y aller avec un petit peu des leviers parce que comme ça a tellement baissé, dès que ça va rebondir ça peut faire en 10-15% de rebond assez vite. Dans ce cas-là, oui chez IG, vous avez ETF, green, je n'ai pas le nom, mais ça vous pose l'adresse aux conseillers, vous voyez toute une série d'ETF, vous tapez le nom d'ETF ici par exemple, je ne sais pas, vous allez avoir toute une liste d'ETF, vous voyez, et donc ça, vous voyez actuellement à l'écran, vous n'avez pas l'ETF en tant que tel, vous avez le produit qui va répliquer ça, vous aurez un CFD sur ETF, mais un CFD qui aura des caractéristiques du CFD, émis par IG, c'est-à-dire que vous aurez la cotation en gros de l'ETF, mais avec possibilité d'être long, certains ETH d'être short aussi, d'être long avec effet de levier si vous voulez, vous voyez ça la différence, c'est que vous pouvez avoir un CFD mais sur lequel vous allez mettre un effet de levier si vous voulez jouer un secteur parce que vous avez la conviction levé 2 ou 3 là-dessus par exemple, alors que l'émetteur d'ETF lui ne proposera pas l'effet de levier, sauf si dans l'ETF il y a mécanique d'effet de levier, certains ETH initials, certains émettants le proposent mais c'est que sur un 10, ce n'est pas à ce moment d'en faire un CFD mais là l'intéresse c'est de jouer un secteur avec une dynamique un peu d'effet de levier vous voyez, et dans ce cas-là vous avez chez IG vous avez une panoplie d'ETF surtout sur les immobiliers, sur l'énergie renouvelable, ETH sur les émergents, ETH sur ce que vous voulez, les utilities, le secteur auto, vous voyez, on a 17 000 produits, vous pouvez être certain qu'il y aurait bien un ETH sectoriel qui vous intéresse à ce moment-là et dans ce cas-là vous pouvez, oui chez IG trader un ETH mais qui sera un CFD mais qui répliquera l'ETF voilà, donc qui sera bien exposé au secteur qui vous intéresse voilà pour cette parenthèse pour répondre à la question qui m'était posée voilà pour le gold, pour l'argent on fait ça et puis on finit par le bitcoin l'argent là aussi c'est de l'accumulation alors vous voyez sur un graphe long terme comme ça on accumule patiemment alors quand on accumule donc pour ceux qui ne tradent pas qui accumulent via un ETF par exemple sur l'argent vous pouvez le faire par contre ceux qui veulent trader l'argent en jouant dynamique moi ce que je disais j'attends pas les shorts sur l'argent parce que c'est un actif qui a déjà suffisamment baissé par le passé avec des vagues suffisamment longues il y a des besoins industriels ça on le sait il y a une sensibilité aussi au taux et au dollar comme d'autres actifs actuellement les taux sont élevés le dollar a été levé donc l'argent est un peu sous pression aussi il faut laisser un peu passer la vague ça peut entrer assez plus bas ça peut aller jusqu'ici si demain l'inflation est un peu punchy vous pouvez aller plus bas que ça mais l'idée c'est que le truc il accumule pour un moment de partir si vous voulez le bottom il est fait il est là le bottom donc à un moment donné ça va commencer à partir plutôt par là je pense donc on va attendre ça à ce moment où à un moment donné on va franchir une zone j'ai fait un article que j'ai mis le lien tout à l'heure sur le chat YouTube du format actuel si vous passez 24,5 moi je pense c'est par là parce qu'il y a plein de zones là vous voyez ici ces supports vous avez ici en gros c'est la zone 24 24,5 25 en gros c'est au-dessus de 24 il faut évidemment pas trop tout non plus c'est pour ça que je mets 24,5 parce que c'est une zone on part un peu quand même au-dessus il y a des zones parfois qui sont un peu plus hautes parfois vous voyez c'est pas pile les sommets autres c'est plein de zones ici ici toute cette zone de résistance de frottement ici ces zones là échec 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 vous voyez ces zones même là hop échec donc il faut au moins reprendre la propre zone un peu en délit si vous voulez vous voyez on spot en fait la dernière zone où le marché a vraiment buté vous voyez c'est là ici oui bien entendu ici parce que c'est la grosse résistance horizontale mais ensuite les tops intermédiaires il y en a un ici voilà qui est très visible donc attendons remonter jusqu'ici ça veut dire qu'on n'a pas tapé les obliques on remonte on remonte on remonte et à ce moment on cherche la sortie par l'eau donc là aussi c'est typiquement le genre de truc vous faites patient on peut trader toujours sans envie sur la rèche on peut faire 1000 trades si on a envie c'est quoi c'est à un moment donné on se dit cette zone de la suite plus d'exposition plus de la vie aussi si j'ai envie etc etc voilà pour l'argent on termine par un petit point bitcoin alors je donne rendez-vous à tous les lundis je fais un petit point que BFM à 15h 15h05 voilà je fais un petit point sur le bitcoin également alors le bitcoin il est allé plus haut que je pensais ça clairement bon un peu comme les indices vous allez me dire mais il est allé un peu plus haut que je pensais parce que de la manière que je pense que en gros les actifs à risque du coup actions crypto qui plus est sont il y a un peu trop d'appétit par rapport au niveau des taux actuels par rapport au niveau des taux réels si je pense à sur le Nasdaq évidemment que je ne vais pas penser différemment du bitcoin donc moi je suis un peu gêné aussi par le retour rapide si vous voulez ici en temps normal je vous dirais le marché a rallié il fait une pause il repart allons-y allons-y ça veut dire qu'on considère aussi du coup que les autres actifs à risque peuvent monter que le Nasdaq peut encore monter que le S&P peut encore monter etc peut-être qu'effectivement ils peuvent encore et que moi je me suis trop prudent et qu'on ira trop vite trop si vous voulez moi je trouve qu'il serait sain dans la phase actuelle qu'on vient de décrire pendant plus d'une heure que l'on ait un poil encore de latéralisation qu'on se balade en fait dans la zone testée déjà depuis vous voyez depuis le début d'année on rallie à 50 on retombe à 38 on monte très très vite à 49 on retomberait par exemple le Fibo ici à 50 vous voyez on écrase un peu le truc on laisse les moyennes remonter on ne paye pas trop cher dans un environnement où le dollar est encore cher et où les taux sont très élevés voilà c'est ce paradoxe là vous voyez qui m'empêche d'être très bullish actuellement voilà donc j'ai dû je vous répondrai comme toujours vous savez le bol bitcoin on était long dessus pas là on était long dans des phases où un peu critique où certains se demandaient ce qu'on n'avait pas impliqué vers les 15 000 nous avons dit non il faut être long bitcoin moyen terme la purge a été faite etc donc oui là dessus moi j'ai un track record sur le bitcoin qui n'est pas mauvais pour le coup si effectivement on a vraiment de la petite démesurée on va aller tout de suite à 70 000 je pense qu'il faut toujours être long bitcoin par contre si vous avez par ailleurs je ne sais pas sur des comptes de binance je n'en sais rien vous êtes long bitcoin ça ne me paraît pas être une idiotie si vous êtes prête de votre pause pendant 12 mois de plus 24 mois de plus oui là je pense fondamentalement il faut être long bitcoin si on est sur du trading pur où on cherche à exploiter juste des mouvements de 1000, 2000, 3000 dollars je préfère attendre peut-être me tromper et voilà mais je ne suis pas prêt à payer du 48 000 voilà je trouve que ces niveaux comme je vous dis pour le Nasdaq ou d'autres je trouve que ces niveaux sont un peu chers voilà ça a monté quand même assez vite ici c'est des niveaux d'excès de bulles complètes là c'est des niveaux de noirs absolus revenir un peu entre les deux c'est finalement la situation actuelle on est un peu là-dedans on est entre deux les taux sont parvenus à zéro la liquidité est en train de se réduire pourquoi n'aurait-on pas les cartes en mâche donc pour rester un peu au milieu de terrain le temps que ça se ça se filtre encore que l'inflation diminue encore que la fête pivote voilà je serai plutôt à temps de voyer une phase un peu respirante encore voilà un peu respirante mais le problème c'est qu'on va pas shorter un truc qui est sous résistance ça certains diront bah si il faut shorter les résistances ouais mais là vous tapez une résistance c'est déjà été tapé si vous voulez donc c'est pas la première fois qu'on arrive c'est la deuxième fois qu'on y est si ça part ça part donc moi je suis pas très chaud pour autant par contre là où je serai chaud de faire un truc sur le bitcoin ça veut dire je reste à l'écart des achats si on partait des achats on se met l'eau sur une plateforme quelque part et on reste long tout le temps comme les ETF pour pas avoir se poser la question et ça je pense qu'il faut le faire long Ethereum long Bitcoin il faut en avoir long si on veut timer le marché c'est de dire j'accepte que ça parte sans moi mais j'ai un autre compte à côté qui me permettra d'être long dessus par exemple et de dire je vais aller jusque dans ma conviction qui est de penser qu'un monnaie c'est un peu cher que l'effet tôt l'effet dollar va se refaire sentir un petit peu faire sentir un petit peu un monnaie à nouveau là-dessus et attendre le moment où ce scénario se réalise donc short et pas anticipation non par contre si cet après-midi vous avez un Nasdaq qui fait moins 1 moins 1,5 que le Bitcoin commence à avaler la bougie de la veille celle-là vous commencez à avoir du rôle aussi sur Bitcoin 46 000 etc là vous pouvez tenter mettez un stop sur la crête là-haut à 48 il faut chanter à 46 et vous visez ce qu'on est à l'heure les niveaux c'est viser retour le Fibo ne peut pas être un niveau de référence parce que parce que c'est le Fibo 50% vous voyez toute la baisse ici le 50 c'est vraiment la zone pivot de toute cette phase-là donc c'est un peu le cœur du truc vous voyez un peu la zone centrale donc voilà c'est ça l'idée c'est de se dire si on short à 46 idéalement parce qu'à côté de ça on voit d'autres prises de gains sur des actifs à risque comme les actions par exemple à ce moment-là on pourrait se dire tiens je vais utiliser à nouveau un peu de range un peu de zone où je passerai de là à la zone 42 par exemple vous voyez ça fera un trade de 4 000 dollars à la baisse voilà voilà pour ce point marché donc toujours un peu plus long qu'au début de lundi j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas mais c'est un petit like c'est toujours sympathique de votre part et puis je vous retrouve avec grand plaisir tout au long de la journée sur Twitter donc avec attendez je vais essayer de mettre une petite cam' comme ça voilà je vais vous dire voir comme ça c'est plus sympa Twitter donc pour cet après-midi journée assez limitée il y a quand même deux membres de la Fed j'en ai vu deux qui vont parler je vais vous regarder tout de suite hop hop il y a Bowman de mémoire et je crois que c'était Barkin encore qui s'exprimait c'est bien ça voilà Bowman c'est à 15h20 Barkin c'est à 18h donc deux membres de la Fed qui vont s'exprimer cet après-midi il y a le gouverneur de la bande d'Angleterre également ce soir possiblement alors attention quand je dis que s'exprime ça ne veut pas toujours dire que s'exprime sur la politique monétaire parfois ils sont des événements donc ils font des parenthèses monétaires éco parfois ces événements ça n'a rien à voir je ne sais pas ils vont inaugurer une exposition liée à l'histoire économique américaine ou liée je ne sais pas aux trois à la parité aux minorités à la place des minorités dans l'économie vous voyez et là ils ne parleront très peu de politique monétaire donc il faut simplement savoir qu'ils parlent à un moment donné et parfois dans ces discours vous avez une parenthèse qui est faite dans le speech sur la politique monétaire et sur l'économie voilà pour cette parenthèse très bonne journée à tous et je retrouve d'un matin à 11h pour un point 100% macro mais justement on parlera pleinement d'inflation avant les chiffres de 14h30 demain après-midi sur l'inflation bonne journée à tous et bon trade au revoir Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501